Où c'est qu'ils pêchent en saune ? Levez la main, on va couper en deux, plus la saune amont là, tout ce qui est au dessus de Saint-Jean de l'Aune, tout ça là, personne, plus bas donc tout le monde, le Rhône, qui pêche le Rhône ? Un petit peu le Rhône, qui est-ce qui pêche Villeray ? D'accord, et d'autres lacs de barrage par ici là, Grand-Jean qui ressemble un peu à Villeray, d'autres destinations ? Bouglant, oui, le Cantal, ou Garavie, d'accord. Ok, donc on a, de toute façon, je ferai à chaque fois dans mes présentations bien le distinguo entre fleuve, rivière et puis lac, parce que c'est quand même deux approches différentes, donc on va vraiment s'arrêter là-dessus. Donc c'est vraiment beaucoup de public local, qui est-ce qui pêche ? Je n'ai pas forcément prévu de parler de tout ce qui est pêche mormanié, tirette, ça va vraiment être des présentations pêche-au-leur, après s'il y a des questions, j'y répondrai, j'ai pêché il y a un moment, mais je vois à peu près comment ça marche encore. Et donc voilà, je ne verrai pas hésiter. Donc après, là, je vais me présenter rapidement, ça c'est pareil, ce n'est pas forcément dans la présentation. J'ai la chance de travailler dans la pêche depuis longtemps. Ça fait 10 ans que j'ai monté ma boîte, ça fait 10 ans que je passe au moins 200 jours, voire 250 jours par an sur l'eau, à pêcher, un peu tout. Je ne me cache pas, je fais de la truite de mer, de la mer et du carnassier. J'ai fait beaucoup de compétitions, notamment par ici, là, j'ai fait la saune, j'ai fait le rhône. J'ai eu la chance d'en baigner quelques-unes. Et pas forcément parce que je pêche mieux, enfin ça, je n'en suis pas convaincu, plus parce que j'analyse avant tout les milieux, le comportement des poissons, ce qu'ils mangent, quand, comment, pour essayer d'aller directement à l'essentiel quand je vais à la pêche. D'accord ? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ce soir. J'ai ramené des leurres, il n'y a pas de leurres miracle, clairement. Il y en a qui marchent mieux que d'autres, dans certaines circonstances et tout ça. Mais ça ne vous dispense pas de réfléchir à pourquoi je mets celui-là et comment je l'utilise. Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est l'analyse, justement, du poisson qu'on recherche, du moment où on intervient, nous, dans la chaîne alimentaire pour essayer de le tromper. Ou alors, si on joue sur des réflexes. C'est vraiment ça. Alors, le reste, lancer un leurre, tout le monde sait le faire. Après, il faut lancer le bon endroit au bon moment, mais c'est plus vers ça qu'on va tendre. D'accord ? Après, on peut jouer sur la chance, mais il n'y en a pas tant que ça, vous verrez. On arrive à en éliminer une partie. La preuve, c'est qu'en compétition, c'est souvent les mêmes qui finissent devant. Donc, c'était que la chance, ce serait une motrice. Ce serait un coup de numéro 34, un coup de 12. Mais au final, c'est ce qui permet de se rassurer à la fois, c'est de se dire que c'est souvent les mêmes qui finissent dans les premiers. C'est que la part de chance, au final, elle est minimisée et qu'en appliquant un peu des trucs, en appliquant des techniques de manière raisonnée, on arrive à augmenter la probabilité de rencontrer un poisson lors de la partie de terre. Donc ça, c'est rassurant. Après, là où ce n'est pas rassurant, c'est qu'on part de tout en bas où on se dit, la verre, il n'y a pas mis du boulot à faire. Justement, le but du jeu ce soir, c'est ça, c'est vous faire une présentation, c'est sans prétention, c'est vous donner des pistes de réflexion pour qu'après, quand vous allez aller voir de l'eau, vous dites, tiens, ça peut-être que vous allez, à mon avis, sûrement voir vominer différemment. Donc on va commencer, ça va être assez simple. Donc il y a deux écrans, vous verrez. Donc on va faire le saut de mer, ça va être assez vite fait. On va faire le cendre et ses comportements. Donc ce qu'il faut bien comprendre avant d'aller à la pêche à chaque fois, c'est que chaque milieu a une population de cendre qui est spécifique. Je vais vous expliquer assez rapidement. C'est en fonction de la turbidité, en fonction des espèces qu'il y a, le cendre va avoir des types de prédations qui vont être différents. Et à partir de là, évidemment, le choix du leurre qu'on va faire va être primordial. C'est-à-dire que si vous allez pêcher des grands lacs d'eau claire, comme on peut avoir dans le Cantal, par exemple, comme on peut avoir en Espagne, comme on peut avoir en plein d'endroits, sur l'Aveyron, par exemple, ils ont les mêmes. Quand vous avez 6-7 mètres de visibilité et que vous avez beaucoup de poissons, par exemple du fourrage qui pâblait, type gardon, mais qui sont pélagiques, inévitablement, les poissons, eux, les carnassiers, vont être obligés de monter dans la colonne d'eau pour chasser. Et on aura des poissons qu'on a l'habitude de manger majoritairement des petites plantes, mais en pleine vie. Donc de là, évidemment, on sera obligé d'adapter notre technique. Alors que si vous avez des plants d'eau eutrophysée, petites villeraies, grands gens et tout ça, on va avoir, ou sur certains fleuves par exemple, on va avoir des grosses populations qui prennent idée, type brème, gardon, mais qui font des grosses tailles, bien souvent, dès qu'on veut reprendre les poissons, on sera obligé de monter en taille de l'eau, et de pêcher des endroits où on va trouver les concentrations de poissons, plus dans les baies, les entrées de... ou alors les points de passage de ces bandes qui prennent idée qui vont être au fond. D'accord ? On aura aussi, et ça va falloir, je pense, s'y habituer, c'est qu'on a des gobies qui sont en train de descendre de l'est, là, et des endroits où, donc, grosso modo, pour ceux qui ne prennent pas, c'est les qui vivent en un chabot. Vous prenez un chabot, c'est presque le même... Donc c'est un petit poisson qui vit toujours sur le fond, au moment où ils arrivent, ça a tendance à exploser, il se trouve que la population de cendres explose aussi, mais là, pour le coup, vous avez vraiment un poisson bâtique, c'est un peu le même principe que les cendres qui mangent des goujons en noir, c'est un peu le même principe, sauf que là, le gobies est encore moins rapide, et on a des comportements qui vont aller jusqu'au poisson qui va écraser le mœur, donc quand ils sentent les gobies, ils les écrasent et ils le mangent après. Et on va avoir des poissons, pour le coup, qui vont manger 100% sur le fond. Parce que toute la difficulté de la pêche du cendres qu'on a, par rapport à ses comportements, c'est que, bizarrement, c'est quand le cendres mange le plus qu'on le prend le moins. Et ça, c'est le gros mystère de ce poisson, c'est ce qui fait que ça ren fout un peu tout le monde, clairement, parce qu'une journée, on va faire une belle pêche, maintenant, on va se planter et tout ça. Et il faut savoir que, avant de commencer, le cendres, là où il digère le plus vite, c'est quand même à 25 degrés, en plein été. D'accord ? C'est-à-dire que c'est là où il mange le plus, c'est là où son organisme profite le plus, et c'est là où on les prend le moins. Donc déjà, il faut chercher l'erreur, le truc qui est là. Et pour avoir assisté à des chasses de cendres, il y a un peu le même phénomène sur les brochets. On a à l'automne, par exemple, vous arrivez, vous avez des chasses de brochets partout dans les petits valeurs, là, et puis vous lancez vos leurres dans le milieu pendant une demi-journée, et puis il n'y a pas une touche. Alors qu'il y a des chasses de cendres. Et les cendres, s'ils arrivent à se focaliser sur une croix bien spécifique, et qu'il y en a vraiment une grosse densité, ce sera quasiment mission impossible de les prendre. D'accord ? Donc c'est pas parce qu'ils mangent qu'on les prend. D'accord ? C'est ce qu'il faut bien comprendre. Par contre, il y a des périodes, au moment où ils vont se mettre à table, où ils ne sont pas encore passés à table, là, c'est une période plus. Et le moment où ils vont retourner se poser aussi, c'est une période plus. D'accord ? Et après, il y a des périodes où ils ne vont pas forcément être gardants. Le principe d'une crue, qu'on va avoir dans un fleuve, donc la crue en elle-même, elle n'est pas exceptionnelle. Par contre, la décrue, au moment où le poisson, l'eau commence à devenir un peu plus claire, ou elle commence par des coups de feuilles, là, c'est un moment où ils vont vraiment être opportunistes, et ils vont être moins gardants. Parce qu'ils vont manger un coup de brème, un coup un gardant, un coup... Donc ça, c'est des périodes bien spécifiques, où on a vraiment des chances de les prendre. D'accord ? Mais, ça fait réfléchir. C'est-à-dire que quand on en prend pas mal à un endroit, alors qu'ils ne morts pas tant que ça, ou qu'ils ne mangent pas tant que ça, si jamais on trouve le truc pour les prendre vraiment quand ils mangent à fond, là, ça peut être intéressant. Mais c'est d'autres pêches. On verra ça un petit peu après. Donc, s'il faut bien comprendre, vous le disiez, analysez bien votre milieu. Regardez la majorité des trois. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Et à partir de là, vous allez déjà commencer à choisir les tailles de vos leurres, le type de leurre, et la prospection que vous allez faire. Si tous les poissons sont plein d'eau, vous pouvez gratter le fond. Il y a toujours des poissons, mais c'est pas la peine d'essayer de leur présenter un leurre comme ils pourront. Il vaut mieux jouer sur des réflexes ainsi que là. Avoir des animations très agressives, pêcher très lourd, juste pour déclencher un réflexe. C'est le principe. Grosso modo, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que soit on met un leurre qui a vraiment la taille et la silhouette de notre cendre là. C'est le principe des pêches au drop shot. Quand on pêche sous des boules de poissons et qu'on a vraiment bien repéré ce que c'est, on mettra des petits leurres, un peu de ce type là, des trucs si c'est dessus les abelettes. On mettra le leurre qui a la même taille, un peu la même couleur, sauf qu'on le met un peu décalé de la boule de poisson. Et on va assister dessus. A contrario, il y a des fois où notre cendre est posée, et c'est juste le fait de retirer le leurre très vite qui fait que c'est qui qui double pour lui, donc il y a des fois où il va déclencher. Là, c'est moins gênant entre guillemets. La part de réalisme du leurre, elle a besoin d'être moins importante. Ce qu'on cherche, c'est une vibration involucrée. Est-ce que ça nous va ça déjà ? Et ça, c'est vraiment le plus important. D'accord ? Je sais que j'ai des plans d'eau par chez moi. Si vous mettez un leurre qui fait, on va dire, moins de 15-16 cm, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de touche. Vous allez faire des poissons. Par contre, ils vont faire entre 30 et 50 cm. Par contre, vous mettez un leurre qui fait entre 16 et 20 cm, vous ne ferez quasiment que des poissons qui font entre 60 et 90 cm. Il faut tourner autour des boules de gros blancs, ils ne mangent que ça. C'est leur alimentation principale, donc on mise là-dessus. Donc, analysez bien vos trucs, et essayez à partir de là, et vous ne serez pas plus. Si vous discutez avec des pêcheurs des cilures, tous ils vous diront qu'ils ont pris des gros cendres, avec des vifs comme ça. Il y a des fois où on est en train de s'embêter à descendre en finesse, justement, en faisant le cendre et en regardant. Il garantit que quand il passe cette route, il n'est pas en regardant. Donc, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il mange, où il le mange, et à quel moment j'en garde. D'accord ? Donc ça, c'est... C'est le... On va dire que c'est le début de la pêche du cendre. Donc après, de là, il y a deux techniques majeures qui découlent. C'est-à-dire que soit, on va le pêcher en linéaire. C'est-à-dire, on va faire du lancer à mire. Donc je mets le dropshot dedans, en sachant qu'il peut aussi être en vertical, parce qu'on peut très bien pêcher le dropshot en vertical sous le boc. D'accord ? Mais grosso modo, il va y avoir deux types d'approches. Il y en a une où le pêcheur est soit du bord, soit en bateau, et il lance son leurre, et il le ramène, donc en l'animant plus ou moins. Et il y en a une autre où on va véhiculer le leurre via le déplacement du bateau au poisson. D'accord ? Et ces deux techniques sont vraiment complémentaires. C'est les deux techniques à maîtriser pour pêcher le cendre. Parce qu'il y a des fois où ça marchera que sur l'une, des fois que sur l'autre. Et après, il y a quand même plein de fois où l'une vous permettra de bien les localiser, et après, de passer correctement avec lui. D'accord ? Parce qu'on est quand même... Alors, la pêche du cendre a vraiment évolué par rapport à ce qu'on avait gagné. C'est-à-dire que maintenant, il y a les sondeurs qui aident tout ça. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège. Ce n'est pas parce qu'on envoie aux sondeurs que ça en est forcément déjà. Dans un premier temps, c'est un peu d'apprentissage et on va être sûr que c'est des cendres. Et il y a quand même plein d'endroits où on en prend alors qu'on ne l'envoie pas aux sondeurs. Et il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'on en voit beaucoup que c'est là où on en prendrait plus. Donc, il faut bien se méfier de ce genre de situation où on est persuadé que sur l'écran, on s'en est. Et il s'en est souvent. Ce n'est pas pour ça que ceux-là sont en arrière. Alors que des fois, 5-6 mètres plus loin, on les voit moins. Mais comme ils sont plus mobiles, ceux-là sont prenables. Donc le tout, c'est de bien regarder tout ça. Donc, pour pêcher le cendre en linéaire, en règle générale, on utilise à leur souple une tête plombée. Ça, c'est la base. Donc après, leur souple, souvent, on utilise des leurres qui font entre 8 et 15 centimètres. Ça, c'est la base. Même pour les pêcheurs français, c'est plus entre 8 et 13. D'accord ? Après, clairement, regardez bien le type de situation. C'est chaque poste, chaque milieu est vraiment différent. Je peux vous prendre un... J'ai un cas concret là qui est facile. Il y en a plein comme ça, mais... Je pêche une portion de rivière là où, au-dessus, j'ai une arrivée d'eau là. Et ici, j'ai une autre arrivée d'eau. Ici, c'est des grandes... C'est des balastières qui se déversent là. Et ici, c'est une rivière, tout simplement, qui arrive. Ce qui se passe, c'est que, à l'automne là, les gardons d'un an, ils descendent ici. Ils se mettent dans le canal, en fait, pour se mettre à l'abri l'hiver. Et il y en a plein qui descendent ici. Ça dure de l'automne à l'hiver. C'est comme ça tout le temps. Enfin, tout le temps. Certaines... Les meilleures années, c'est comme ça. En l'occurrence, cette année, c'était comme ça. D'accord ? Donc là, les croix, c'est facile. C'est des gardons. Ils sont... On va dire qu'ils font entre 5 et 8 cm. C'est tout calibré. Ils arrivent tous là. D'accord ? Et ce poste là, là... Donc là, c'est une rivière... C'est une rivière qui n'est pas forcément exceptionnelle. Par contre, quand la Seine monte, évidemment, ce qui se passe là, c'est qu'il y a plein de brèmes qui rentrent. D'accord ? Les brèmes se mettent à l'abri ici. Et au final, ces deux postes, bien qu'étant pas très éloignés l'un de l'autre, si vous pêchez celui-là avec du 4 pouces, vous prenez quasiment rien. Or des petites. Et si vous pêchez celui-là avec du 7 pouces, vous prenez quasiment rien. Par contre, si vous faites l'inverse, pêchez celui-là avec du 4 pouces et celui-là avec du 7 pouces, vous faites une belle pêche. D'accord ? C'est deux endroits sur le même biais. C'est deux endroits où la température de l'eau, elle est grosse en jeu la même et tout ça. Mais c'est pas le même poisson fourrage. Et de là, on va pas forcément avoir au même moment les mêmes pics d'activité et les mêmes poissons qui réagissent ni les mêmes tailles moyennes. D'accord ? Donc c'est juste un cas de figure. Vous pouvez avoir ça avec une entrée de d'Ars, avec un port, avec... C'est le principe de tout ce qui va produire tous les endroits où les poissons vont se reproduire en quantité, si jamais des supports d'herbiers attenants à votre fleuve ou à votre rivière, ou à votre lac, ça peut être pareil. Une grande baie sur un lac où ça fraille à mort au printemps, vous pouvez être sûrs que quand ça va ressortir, parce que le niveau du lac baisse l'automne, les autres, ils seront à la sortie et ils vont attendre, ils vont pas s'embêter à aller courir dedans. Ils iront courir dedans la nuit pour manger. Par contre, la journée, ils se mettent là, et ils s'embêtent pas, ils ferment. La boule de blanc, elle reste là, et puis ils tapent dedans, ils y vont quand ils veulent. Dans l'idée, ça c'est juste intéressant de constater ça. Et de là, justement, il y aura des pics d'activité qui vont être sympas à pêcher en linéaire. Le linéaire, clairement, c'est la pêche qui est arrivée avant la verticale, ça dérive directement du mormonnier. D'accord ? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a remplacé les poulets gardants et les bougeons qu'on mettait au bout par des morceaux de plastique. D'accord ? Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, on peut très bien partir avec l'animation basique du mormonnier, c'est-à-dire, je laisse descendre au fond, j'anime en saccade, et je laisse redescendre. D'accord ? Ça permet de pêcher toutes les profondeurs. Le principe du mormonnier, c'est que, si j'ai mon... Quand j'ai mon cassant qui est là, je vais essayer de lancer mon leur ici, et puis je vais lui faire descendre de marche une par une. Ça me permet de prospecter méticuleusement. Alors après, sur le dessin, c'est toujours facile. Quand on est sur un lac comme Villeray, il y a des endroits où ça tombe d'un coup. Il faut donner un peu de mou parce que ça permet... Et le cendre, en fait, ce qui se passe, c'est que... Et ça, c'est un des points clés de son comportement. Plus l'eau sera claire, plus il va se mettre profond. D'accord ? La turbidité, elle interagit. Donc la turbidité, c'est comment l'eau est chargée en matière organique et en matière en suspension. Plus ma turbidité, elle est importante, plus ils seront hauts. Plus ma turbidité, elle est faible, plus mes boissons seront bas. Et donc ça, c'est la règle de base. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un plan d'eau, vous regardez toujours comment ça se passe. Vous prenez un leurre blanc, vous prenez n'importe quoi, vous le mettez dans l'eau, vous regardez à quel niveau il disparaît. D'accord ? Après, des fois, je vous dis, les endroits, c'est 7 mètres, les endroits, c'est 1 mètre, et les endroits, en ce moment, c'est 10 cm, même pas. Et notre cendre, lui, en fonction de ça, il va justement se placer à différents états. Cette turbidité, d'accord, c'est ce qui vous permet. Si je vois mon leurre jusqu'ici, grosso modo, d'accord, admettons, vous pouvez multiplier par 2 ou 3 et trouver vos poissons. D'accord, ils vont être ici. C'est-à-dire, il y a un endroit, la turbidité, normalement, c'est à peu près le niveau où la pénétration de la lumière opère, et après, il n'y en a quasiment plus. Donc, le cendre, lui, qui boit bien, il se met juste en dessous de ça pour voir ses poissons au contre-jour et bien les attaquer. Donc ça, c'est la règle de base. Ça fait que, là, pour que vous ayez une idée, sur des eaux en crues, c'est assez fréquent de prendre... En crues, je parle de voir le leurre dans 8 cm, là. C'est assez fréquent de prendre des cendres dans 90, 1 mètre, 2 mètre d'eau, là. Ça, c'est du très classique. Après, chaque rivière est différente. Donc ça, c'est à vous de trouver. Parce que je vois sur la Seine, mais toutes les rivières ont tendance à s'éclaircir. Avec la qualité de l'eau qui s'améliore, les rivières s'éclaircissent vraiment. Et je sais que sur la Seine, depuis qu'elle s'est éclaircite, depuis une dizaine d'années, là, on a des poissons qui chassent moins dans l'eau trouble qu'un. C'est-à-dire qu'ils chassent un peu plus tard dans la décrue qu'ils ne le faisaient avant. Avant, tant qu'elle était trouble, ils chassaient. Parce que de toute façon, ils les trouvent toute l'année. Donc ils supportaient bien cette eau trouble-là. Alors que maintenant, dès que ça se trouble vraiment, on constate vraiment une baisse d'activité. On la retrouve dès que ça s'éclaircir. Donc c'est juste des phénomènes de comportement qui évoluent, et c'est normal. Et on doit en faire prendre de ça. D'accord ? Si vous pêchez en lac, il va y avoir la turbidité qui va jouer, et il va y avoir aussi ce qu'on appelle la thermocline. Donc pour faire simple, la thermocline, c'est une couche d'eau qui va se mettre dedans l'été, là, qui arrive à partir de la fin du printemps, plus ou moins tard. Normalement, en dessous, il n'y a quasiment plus d'oxygène. Au-dessus, l'eau est très chaude, et dans la thermocline, elle est à une température qui est de 16-18 degrés, là. qui leur plaît bien. Ça, c'est les deux trucs à repérer. Turbidité, thermocline. Ça ne sert à rien de pêcher dans un lac, comme il est l'été dans 20 mètres, là. Il n'y a pas trop de vie dans le fond, il manque un peu d'oxygène. Donc dans ces cas-là, les poinçons vont être obligés de remonter. D'accord ? Donc ça, c'est nos deux facteurs de répartition. Et alors, si vous pêchez une rivière en l'été, ils vont quand même chercher l'oxygène. C'est-à-dire que l'aval des seuils, les barrages, tous les points d'île, les ponts, tout ce qui est brassé, tous les endroits où l'eau s'accélère, ce sera les postes à prospecter, en priorité. D'accord ? Avant de manger, les sangs, ils pensent à respirer. Et c'est pareil pour moi. Je vous mets la tête dans un sac, vous n'avez plus le frein tout de suite. La base, c'est ça. C'est l'oxygène. D'accord ? Et après, la turbidité, elle, ça va être l'endroit où il va se placer pour intercepter cette fois. Donc déjà, rien qu'en regardant votre plan d'eau en arrivant, vous pouvez déjà déterminer des profondeurs à prospecter où vous avez un maximum de chances de trouver les poissons qui vous intéressent. Je ne dis pas qu'il y en a pas ailleurs, clairement. Après, les gros pièges, par exemple, sur un lac comme Villeray qui est très long, c'est que vous pouvez très bien les trouver dans 4 mètres à l'amont. Et comme plus on descend sur le lac, plus l'eau est claire, vous pouvez très bien les trouver sur 10 mètres tout en bas. D'accord ? Parce que ce n'est pas la même turbidité. Ça, c'est des détails, mais si vous avez un pote qui va dire « Ah, j'ai pris en haut dans 4 mètres », des fois, il ne faut pas aller tout en bas dans 4 mètres parce qu'il n'y en a pas qui sont descendus plus loin. Donc faites gaffe à ça. C'est pareil en fleuve. Quand vous avez des biefs qui sont assez grands, s'il y a des barrages là, ce sera assez fréquent de les trouver moins profonds sur l'anneau parce qu'ils n'ont pas le choix, au final, par rapport à ce qui se passe sur le bas. Par exemple, quand vous pêchez l'hiver, quand il fait très très froid, les poissons vont descendre dans les parties les plus profondes de la rivière. Après, si vous voyez que quand vous les remontez, ils ont du mal, dans ces cas-là, il faut essayer de remonter un peu sur l'anneau et vous trouvez la fosse en amont qui est un peu moins profonde et où ça se passe mieux pour eux. Ils sont moins nombreux, normalement. Par contre, ils repartent mieux, c'est plus sympa pour eux. Donc, c'est des petits détails, mais c'est le genre de détails qu'il faut regarder ici. D'accord ? Et clairement, cette turbidité, elle, elle va... Enfin, la pénétration de la lumière, évidemment, elle va évoluer au fil de la journée. C'est-à-dire que le matin de bonne heure, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc les poissons vont être assez hauts. C'est le principe des poissons qu'on prend au coup du matin sur une plage. Des fois, dans 20, 30, 40 cm d'eau. Dès que la lumière va monter, ils vont descendre d'un étage. Et puis le soir, on va avoir le phénomène inverse. Vous pouvez avoir, sur les pêches de printemps, ça joue beaucoup là, quand on pêche fin mai, début juin là, quand il y a des alternances inverse, éclairci et tout ça là. Vous pouvez avoir le même phénomène en fonction de la couverture nuageuse. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver pendant la verse là, quand ça arrive, alors des poissons qui remontent d'un étage, qui vont être 2 mètres plus haut là. Et puis dès que ça s'éclaircit à nouveau, ils vont redescendre. D'accord ? Donc pensez bien à ça. C'est pareil quand vous pêchez sous un pont ou s'ils sont sous des péniches et tout ça. C'est pareil, ils se sentent rassurés. C'est pas parce que quand vous pêchez un fleuve comme la Saône là, quand vous avez des péniches qui sont amarrés à l'année, en dessous, il fait tout noir. C'est comme s'ils étaient dans 7-8 mètres d'eau pour eux, donc c'est pénard. L'avantage c'est qu'ils ont plus d'oxygène, ça commence à s'accélérer sous la parole de la péniche. La problématique c'est que souvent ils se collent dessous. D'accord ? Ils sont collés à la coque, pas forcément collés au fond. Donc il faut réussir à les prendre en dessous. Ou alors attendre qu'ils se mettent à chasser. D'accord ? Donc tout ça pour vous dire que le linéaire, ça va nous permettre en fait de pêcher toute une, on va dire une multitude de profondeurs et de voir où on a les touches. D'accord ? Alors ça, ce sera le plus dur au début. C'est-à-dire que quand vous pêchez, et ça ce sera valable pour toutes les pêches. Au moment où vous avez une touche de cendres, ou leur souple, ou n'importe quoi, vous devez savoir si vous étiez, si votre leur est en train de monter, descendre, si vous le reteniez, si vous le laissiez tomber tout seul, si jamais vous avez fait une grande tirée, si vous étiez posé sur le fond, si vous avez accéléré ou pas. D'accord ? Alors l'intérêt du cendres, et c'est pour ça que ce poisson, il peut rendre dingue, parce que vous pouvez avoir 5 bateaux, et puis il y en a un qui prend des poissons à tour de bras et pas l'autre. Tout simplement parce qu'il y en a un qui a trouvé le bon truc. Alors le bon truc avant tout, clairement, comment ça va se passer, qu'est-ce qui définit un leurre pour un poisson ? Ce qu'il faut bien voir, c'est que le cendre, lui, donc il chasse avec ses yeux, mais pas que, il chasse aussi avec la ligne latérale. Plus l'eau est trouble, plus la ligne latérale va s'en servir pour détecter les poissons. D'accord ? Donc grosso modo dans un cendre, votre leurre, qu'est-ce que c'est ? C'est un volume, un contraste, et la vibration. Et la vibration contribue, plus elle sera importante, à lui faire croire que le volume du leurre est important. D'accord ? C'est un peu... ça devient un peu complété. D'accord ? Donc notre leurre, c'est juste ça. Et après, là où ça va se compliquer, c'est que ce qui va définir aussi le fait qu'il attaque ou pas le leurre, ça va être son mode de prospection, parce que là, je vous ai dit en linéaire, ça va marcher comme ça. Mais il y a des fois où ça va marcher sans aligner, en ramenant en continu. Il y a des fois où ça va marcher en faisant des grandes tirées, en laissant descendre. Deux fois, il faudra faire la grande tirée, et puis le retenir au max pour qu'il plane. Donc après, ce qui va jouer, c'est la vitesse de descente. Ça c'est vraiment... pour moi, c'est un des créneaux, un des facteurs les plus importants sur le centre. Est-ce qu'il faut que ça descende vite ? Est-ce qu'il faut que ça plane ? Est-ce que... ça c'est un des trucs. Et après, ça va être justement l'évolution du leurre. Est-ce que reculine ? Est-ce que vraiment haché ? Est-ce que très rapide ? Est-ce que lent ? C'est là-dessus qu'on va le voir. Mais déjà, on voit que sur un même leurre, ça fait déjà beaucoup de possibilités. Rien qu'au niveau de la prospection. Mais dans l'idée, le linéaire vous permet de faire ça assez vite. C'est-à-dire que dans un même lancé, il n'y a rien qui vous empêche de ramener en continu sur 3-4 mètres. Par exemple, si jamais vous pêchez le... Là, par exemple, je pêche un bord de lac le matin. D'accord ? Je suis au lever du jour. Il n'y a rien qui m'empêche d'être ici en bateau, de jeter, de ramener ici en linéaire. Parce que le fond est à peu près régulier, de me dire, je ne suis pas trop loin du fond. Je vais pouvoir les intercepter. Et puis arriver là, de me dire, tiens, je fais un peu de ça. Et puis ici, je fais une grande retenue et ainsi de suite. Et linéaire vous permet de faire ça. Le seul truc, c'est qu'au moment où la touche intervient, vous devez savoir ce que vous étiez en train de faire. Et ça, c'est le plus grand. Je vais me croire que ça, c'est le plus grand. De savoir si vous étiez à 2 mètres du fond ou au ras du fond. Et toutes ces pêches-là, là, comme ça entre deux eaux, là, c'est le plus compliqué. Parce que quand il y a un mètre d'eau, ça va. Et dès qu'il commence à y avoir 7-8 mètres, et qu'il faut savoir qu'on était en 4 mètres ou en 5 mètres, c'est déjà un peu plus aléatoire. Mais dans l'idée, il faut bien voir ça. Parce qu'il faut savoir que les poissons dans un aquarium, là, ce n'est pas forcément des kangourous. D'accord ? C'est-à-dire qu'un poisson dans l'aquarium, si vous regardez, il fait vraiment ça. Donc notre leurre, il y a plein de fois où on en prendra davantage à le ramener en continu leurre, plutôt qu'à le faire très sauter sans arrêt. Surtout qu'ils ont après à s'en méfier. D'accord ? Il faut bien voir, c'est ça. Après, au niveau de la vitesse, c'est pareil, il peut varier énormément. D'accord ? Il faut bien voir qu'un gardon qui a un centre au cul, il ne va pas lentement. Donc, si jamais vous êtes sur une phase d'activité, bien souvent, ça ne sert à rien de pêcher lentement ou doucement. S'ils sont en train de manger, il faut pêcher plus vite et plus décollé. Et là, les poissons vont vous. D'accord ? Le linéaire, c'est pour ça que j'ai ramé quelques poissons majeurs, parce que c'est souvent sous-empoilé. Et pourtant, pour commencer la journée ou finir la journée, c'est le plus casse-gueule dans le sens où vous n'allez pas trouver tout le temps. Par contre, si vous trouvez, là, je vous garantis des très belles touches et beaucoup de touches. Ça permet de pêcher vite, de pêcher à une profondeur prédéterminée. Donc, pour le coup, ça nous arrange, on n'a plus à compter, on n'a plus... Et ça bat du terrain très très vite. Et sur les poissons qui chassent, ça a tendance à les attirer très loin. Donc, sur les poissons nageurs, c'est de la pêche humière pour le coup, parce que c'est bien du lancer à ramener. En général, sur les cendres, là, vous avez vu les profils que j'ai pris, c'est des profils assez allongés. D'accord ? Les profils beaucoup plus trapus qui te prennent bête, là, ça marche au printemps quand ils sortent de frais et qui sont un peu agressifs. Mais après, dès qu'on arrive fin mai, là, toutes les silhouettes les plus allongées sont beaucoup plus rentables, en fait, guillemets, que des silhouettes ramassées. D'accord ? Donc après, ce que vous essayez de faire, évidemment, c'est... Ça, par exemple, là, c'est les petits leurs d'automne, là, quand je parlais des petits gardons. On est sur des silhouettes qui vont présenter un gardon d'un blanc grosso modo et qui vous permettront de pêcher autour de la boule. C'est pas forcément très profond. Le tout, c'est de pêcher juste en-dessous. D'accord ? Donc ça, ça fait partie... Il n'en faut pas des tonnes, mais ça fait partie des leurs à avoir toujours dans une boîte. Si jamais vous voyez une chasse de cendres en surface, c'est pas... Alors, le broc, c'est le gros éventail, là, la perche, on voit bien, c'est la course poursuite. Le centre, c'est juste 2-3 gardons ou un gardon qui fait toc, 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 puis s'arrête. D'accord ? Puis vous regardez, 5 minutes après, toc, puis il y en a un autre un peu plus loin. Et ça, c'est assez caractéristique. Là, c'est le moment de pêcher aux poissons. Là, c'est vraiment le moment de le faire. Là, vous le faites. En sachant que c'est là où ils sont surprenants. Là, j'ai une anecdote qui est sympa pour ça, là, sur de la pêche en linéaire. Donc, vous imaginez que ça, c'est une pointe qui rentre dans un lac, là, comme ça. Et ici, là, donc le vent, il vient comme ça. Et ici, là, j'ai un gros bandablette. La pointe, elle est noyée, là. Ici, j'ai que 2 mètres d'eau sur ma pointe, là, d'accord ? Et j'ai mon bandablette, et puis quand je passe au sondeur, évidemment, en dessous, je vois que j'ai des cendres. Et de temps en temps, je vois mes ablettes. Il y en a une qui fait ça. Et au final, donc, on les a pêchés au leur souple. On n'a pas pris. Et on a fini par les prendre, ces cendres, aux poissons nageurs. Et là où c'était sympa, c'est que, donc, un peu plus loin sur la pointe, là, j'ai mis un marqueur, là, pour vraiment avoir une idée de l'alignement exact de ma pointe. On a mis notre bateau là, là, à l'encre. Et on pêchait avec des poissons nageurs. Comme on a vu que c'était les ablettes, on a mis des trucs qui faisaient 10-12 cm, tout brillant et filé, là. Et en fait, on les lançait, là. On les moulinait pour qu'ils descendent à 2 mètres, puis on faisait plus rien. C'est-à-dire que le poisson nageur, lui, il était juste sous le banc d'ablettes, sans bouger. Et au final, on avait toutes les touches comme ça. D'accord ? Alors, de temps en temps, histoire de... On a mis le tour de manivelle, histoire que le truc soit juste ça. Mais on en a pris les trois quarts, sans bouger, avec un leurre qui était là depuis 5 minutes, 10 minutes. Et le seul truc, c'est qu'eux étaient en dessous, et ils attendaient, justement, qu'il y ait un truc qui se démarque du banc, là, pour monter et chercher. C'est de la pêche en linéaire, à distance, d'accord ? Au drop shot, on n'aurait pas pu, il y avait 10 mètres d'eau en dessous. Mais par contre, ils montaient et cherchaient le poisson nageur sous le banc. D'accord ? C'est le cas de figure où, comme les poissons sont vraiment statiques, les autres, ils en profitent, ils montent à un moment, ils en prennent un et ils redescendent aussi peu. Après, c'est pas le cas de figure où, par exemple, ils poussent un banc de gardons sur une plage et où là, vous êtes obligés de ramener parce que le banc de gardons, lui, va bouger dans tous les sens. C'est un exemple. Et c'est pour vous montrer que l'imagination, c'est la seule limite par rapport à la pêche du sang. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vous empêche, je dirais, de pêcher au drop shot avec un poisson nageur. C'est possible. Si c'est vraiment le truc qu'ils veulent, s'ils veulent des billes ou s'ils veulent, c'est possible. Je ne dis pas que je le fais, mais ça ne me surprendrait pas d'en faire. Depuis que j'en étais au poisson nageur, entre guillemets, suspendu entre deux eaux pendant de longues minutes, il n'y a pas de souci. Après, c'est sympa parce qu'on était trois, donc il y avait les trois appresses qui rentraient comme ça dans l'eau, et puis d'un coup, on a envoyé une poube. Donc ça, c'est une anecdote. Après, je vous dis, ça fait partie des pêches qui sont... C'est juste un comportement sur un type de poisson. Mais c'est juste l'adaptation du pêcheur qui fait que vous les prenez ou pas. Après, les pêches en linéaire, en général, on pêche davantage avec des leurres type chad. Qu'est-ce que c'est qu'un chad ? C'est un leurre souple avec une caudale, là. Là où il va falloir, en linéaire, chercher un petit peu, c'est que le leurre, en fait, on cherche un compromis. C'est-à-dire qu'on va chercher le compromis entre la taille de cette caudale, d'accord ? Elle, c'est elle qui va générer les vibrations. D'accord ? Donc c'est elle qui va bouger de l'eau pour faire croire aux poissons, entre guillemets, que c'est une proie et puis qu'on le rende repérable. D'accord ? Plus la caudale est grosse et évasée, là, plus elle va bouger d'eau. D'accord ? Plus le plastique est tonique, plus la vibration sera puissante. D'accord ? Si j'ai des petites caudales comme ça, par exemple. Donc là, vous voyez, petites caudales, une queue effilée. Il va y avoir une vibration qui est beaucoup plus ténue. Et en fait, c'est l'association leurre souple plus tête plombée qui va compter. C'est-à-dire que plus je mettrai lourd, plus il va couler vite, plus je le ramènerai. Plus l'hameçon sera long sur cette tête plombée, plus je vais cintrer mon leurre. Donc moins il sera mobile sur sa partie terminale. Et après, en fonction des formes de tête plombée, si je mets une tête plombée football, par exemple, donc une tête plombée football, qu'est-ce que ça va donner ? Ça fait que le même leurre, entre une tête plombée ronde qui est ici, en haut, et la tête football qui est en bas, la tête plombée ronde va lui donner beaucoup moins d'action que la tête football. La tête football va le faire nager davantage et vibrer plus fort. D'accord ? Donc les journées où ils veulent, où ils sont plus sur les petites proies, et ils ne veulent pas forcément de vibration, je vais plus prendre la tête ronde. Par contre, le jour où mon leurre tire davantage et qu'il vibre plus fort, je vais avoir tendance à mettre une tête plombée football. D'accord ? Donc le tout, c'est dans sa boîte, c'est d'avoir des leurres. Donc on cherche à avoir des leurres avec différentes vibrations. Les virgules, là, ça c'est les premiers leurres à arriver, là. Ça marche toujours autant. C'est-à-dire que quand il faut faire du lancer ramener, et qu'on cherche à avoir des touches, ça reste un bon leurre. Tout le début de saison, là, la virgule, vous mettez ça, vous le lancez, vous le ramenez en continu. Vous faites une pause tous les 3-4 mètres sur le fond. C'est bien rare de ne pas déclencher. D'accord ? Ça, c'est la forme basique. Après, on va chercher à avoir des leurres qui vont être très souples sur l'ensemble et qui vont bouger beaucoup d'eau. Des leurres qui vont être plus rigides. Et au final, on cherche à avoir... Dans sa boîte, il faut avoir juste 4-5 modèles, mais par contre que les 4-5 vibrations soient complémentaires. Ça ne sert à rien d'avoir 12 000 fois le même, sauf si vraiment ça sort du long chez vous. Ça marchera pendant un moment, puis il y a un moment, vous allez voir, dans l'année, ça va se passer parce qu'ils n'attendent pas la même chose. Donc le plus délicat sur les cendres, c'est ça, c'est de se faire une boîte qui correspond à l'endroit où vous pêchez et qui répond aux différents qualités de charge. C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent de la vibration ? Est-ce qu'ils n'en veulent pas ? En sachant que de toute façon, votre leurre, il leur perd. Dès que vous bougez quelque chose dans l'eau, les poissons, ils arrivent à leur péril. D'accord ? C'est... Pour le meilleur exemple, s'il y en a qui ont déjà pêché les black basses, mais c'est le plus criant. Quand vous les pêchez aux leurres en surface, avec des leurres soupes sans plomb, vous lancez, le leurre, il tombe, et puis de temps en temps, il y a les black basses, il arrive un peu plus tard, puis d'un coup, vous voyez qu'il descend. Et en fait, il suit la trace qu'il a laissé de leur dans l'eau, en descendant. D'accord ? Ça crée des turbulences, et les poissons, ils le caressent, ils arrivent à la surface. Donc de toute façon, votre cuir, il arrive à le repérer. Alors après, évidemment, si jamais vous avez ramé trop vite, le temps qu'il leur perd, c'est fichu. Le coup du leurre soupes qui descend doucement, ça, ça marche. Notamment quand vous pêchez des poissons suspendus, vous pouvez très bien mettre un leurre soupes relativement un peu plombé, le lancer, et le laisser descendre, et les poissons vont leur repérer quand même. Plus il descendra lentement, plus ils auront le temps de repérer. Donc vous n'en faites pas. De toute façon, votre cuir est toujours repéré. À partir du moment où il bouge de l'eau, il est repéré. Après, ce qu'il faut qu'il n'en bouge beaucoup ou pas, ça, c'est eux qui vont repérer. Donc la pêche en linéaire, grosso modo, on va se servir de ça. Donc, les critères importants quand on pêche en linéaire, c'est quoi ? C'est, d'une, l'angle de lancée, parce que si je suis en rivière, si je suis en lac, en fonction de la berge ou du plateau que je pêche, je vais essayer soit de pêcher vraiment en descendant la pente, soit parallèlement à une profondeur. Ce qui peut se passer en lac régulièrement, quand vous êtes en lac, si vous avez la bordure du lac, il va y avoir, ce qu'on disait tout à l'heure avec la turbidité, il va y avoir une distance qui correspond à une profondeur, on va dire, donc je vais vous faire une bande comme ça. Aussi modo, en lac, vous verrez, ça se joue sur un mètre, un mètre cinquante, et des fois, ils seront entre 8 et 9, d'autres fois entre 12 et 11. Et donc, au final, c'est cette bande que je viens de symboliser. Alors, il y a des fois où en linéaire, évidemment, au début, vous allez commencer à lancer là, dans le bord, comme ça. Puis si vous voyez qu'à chaque fois, vous avez des touches là, à un moment, il faut se dire, bon, qu'est-ce que je fais ? Soit je passe en vertical, solution numéro 2, on l'a pas encore vue, soit je passe en vertical, et puis je vous mets le direct dans cette profondeur-là. Mais si ça marche pas, l'autre solution, ça va être de décaler un peu le bateau, là, et puis de pêcher en linéaire, en essayant d'être au maximum dans la zone de profondeur qui correspond à l'activité des poissons. Alors après, là, j'ai pas mis volontairement d'échelle, parce que, il y a des endroits où ça peut être des plateaux qui font 40 mètres de large, il y a d'autres endroits où sur Villeray, ça sera une marche qui fait 70 cm de large. Donc évidemment, il y a des endroits où ce sera facile, et d'autres endroits, moins. Après, clairement, je viens de pêcher Villeray. Je prends l'exemple là. Je viens de pêcher Villeray, j'ai trouvé mes poissons, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir mes touches entre 8 et 9. Le problème, c'est que je suis en train de pêcher des escartements, là, et je me doute bien que si je mets mon bateau comme ça, déjà d'une, je vais faire que de m'accrocher, et que de deux, ça ne va pas être évident à pêcher. Il n'y a rien qui m'empêche de remonter un peu sur le plan d'eau et de descendre légèrement, pour essayer de trouver une partie plus plate, qui est plus large entre 8 et 9, et puis de voir s'il ne rentre pas là. D'accord ? Si c'est juste la profondeur, le facteur vraiment limitant sur ce moment-là, sur des plans d'eau, il y a des belles densités comme Villeray, donc, à partir du moment où vous avez désterminé une profondeur qui est à peu près porteuse, il n'y a rien qui vous empêche de changer de profil de poste, pour l'optimiser par rapport à la technique que vous avez choisie. D'accord ? Dans un cas comme ça, si on a eu les touches en linéaire à Villeray, et qu'on veut vraiment pêcher ce poste-là, le plus simple, ce sera soit de passer au dropshok, en lançant vraiment l'assistance sur la zone le plus longtemps possible, comme elle est petite, et de la quadriller, soit de pêcher en vertical. Sans quoi, on change de poste, on va chercher une plage, et dans ce cas-là, sur la plage, il faudrait vraiment une belle zone entre 8 et 9 à pêcher en linéaire, un peu dans tous les sens, pour voir ce qui va les déclencher davantage. D'accord ? C'est juste de l'adaptation. À partir du moment où on a des touches sur le cendre, on peut commencer, justement, on sait où ils sont, on sait comment on a eu les touches, on peut commencer à réfléchir sur la zone. D'accord ? Donc, l'angle de lancée est important, le diamètre de votre presse est très important. D'accord ? C'est-à-dire que, clairement, votre presse, c'est un parachute pour votre leurre. Alors, soit vous voulez vraiment animer très sec, et avoir une action hachée, et vous avez intérêt à avoir une presse fine. D'accord ? Soit vous avez, par exemple, la presse fine, c'est pareil, si vous voulez pêcher plein Rhône, quand vous pêchez sous un barrage à descendre, dans le courant, il ne faut pas trop que votre presse tire, évidemment, sur le leurre, vous allez pêcher fin. Soit, à contrario, vous souhaitez avoir des actions planantes, et avoir votre leurre qui descend au maximum à l'horizontale, dans ce cas-là, je vais avoir recours à une tresse plus grosse. D'accord ? C'est ce qui fait qu'en général, alors après, ça engage que moi, quand je les pêche en linéaire avec des killers, quand je les pêche en linéaire et que je veux une action saccadée, quand je les pêche à grande distance, quand je les pêche avec des cannes spinning, et des tresses assez fines. Et par contre, quand je les pêche avec des leurres un peu plus gros, ou quand je voudrais avoir une action planante, je les pêche avec une canne casting, et une tresse beaucoup plus grosse. Le diamètre de la tresse n'a rien à voir avec le babine. D'accord ? Je peux très bien pêcher avec une tresse en vingt centièmes, et un babine aussi en vingt centièmes en ville. Ça ne gêne pas. L'intérêt, c'est que ma tresse, elle, la portance, la permet justement, de pêcher détendu, et en ayant justement ce frein à la pénétration de mon air dans l'eau. Ça vous va, ça ? Donc faites bien attention à ça. Ça reste des cendres. Au niveau finesse de babine, c'est souvent une... quelle que soit la technique, là, c'est une des grosses questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut pêcher fin, pas fin... Donc tout... tout dépend de la turbidité, ce qu'on disait tout à l'heure. Ça dépend du monde, de la clarté de l'eau, si elle est claire, et ça dépend aussi si vous pêchez des poissons, au repos ou pas au repos. Un diamètre, on va dire, le standard que j'utilise pour pêcher en linéaire, là, ça commence à vingt centièmes, pour vraiment quand il y a deux mètres de visibilité, d'eau claire, et que je vais pêcher avec des killers. Ça m'arrive de descendre en dessous, mais exceptionnellement. Les lacs comme par l'eau, par exemple, où il y a six, sept mètres de visi, là, si vous avez une grande journée, grand soleil, grand bleu, et que les poissons, ils sont dans 8-9 mètres d'eau, parce qu'il y a sept mètres de visi, vous avez, grosso modo, pour vous éliminer, en 16 ou 18 centièmes, vous avez à peu près 4-5 fois plus de touches qu'en 22. Sur des petits leurres. Après, tout est relatif, c'est-à-dire que vous prenez ces mêmes poissons à l'automne, là, quand ils mordent sur des leurres plus gros, vous avez pêché à la même profondeur, l'eau, elle sera un peu plus trouble, parce qu'il y a un peu plus de plantons, mais au final, vous pêcherez en 25 centièmes. Parce que le leurre est plus gros, et qu'on pêche quand même un peu plus vite, il faut quand même mieux venir. Mais le tout, c'est d'avoir une harmonie dans la ligne, en fait, entre le grammage du leurre et la taille du badling. Si vous mettez un tout petit leurre plombé léger sur un gros badling, après, ça peut, sur un malentendu, ça peut marcher, mais je l'ai rarement vu, ça. Dans l'idée, il faut qu'on y ait droit à cette harmonie. Et après, bizarrement, quand on les pêche avec des gros gros chats d'entre les eaux, vous pouvez avoir un 60 centièmes d'eaux, il va vous montrer, vous le chercher par là. Donc c'est juste une question d'harmonie. D'accord ? Mais grosso modo, plus c'est clair, plus vous pêchez petit, en taille de leurre, plus vous pêchez petit. Et après, vous pouvez monter. Donc en linéaire, je vous disais, entre 20 et 30 centièmes, ça c'est le classique, en sachant qu'on mettra le 30 centièmes quand on a 15-20 centimètres de visite. D'accord ? Et on mettra le 20 centièmes quand on a plus de 2 mètres de visite. comme ça, ça vous donne... Et après, on met le canard comme ça. Donc ça, c'est pour le linéaire, je vais vous faire... Donc là, un truc intéressant, je vous ai mis plusieurs photos, vous verrez, de centre cœur linéaire. Là, le premier, c'est sur une imitation de gardon, tout ce qu'il y a de plus classique, sur un leurre avec une gomme assez tonique, le leurre est plombé assez lourd, et là, quand on voit le bas de ligne devant, on voit bien que c'est pas fin. C'est-à-dire que là, c'est vraiment de la pêche réaction, j'ai un leurre qui est... Le but du jeu, c'est d'aller vite, être déclenché des touches, donc je pêche pas du tout en finesse. Ça sert à rien, ça c'est vraiment le truc typique sur la canne casting, où je cherche des poissons actifs. Là, on a un centre qui est pris aussi en linéaire, et vous voyez, il est monté en texan. C'est des pêches que je pratique de plus en plus, je pêche en rivière, et je décolle pas du tout le leurre, c'est-à-dire que je lance légèrement un moment, et je le laisse gratter tout le long. Je le laisse vraiment toucher le fond, toucher le fond, toucher le fond, et en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, on sent des aspérités, on décolle légèrement pour la passer, on laisse tomber derrière, et on se retrouve pendu. D'accord ? Ça, c'est vraiment quand ils sont chiens. Mais, ça arrive. Et ce que je vous disais, c'est que le jour où ils vont se mettre vraiment à manger des gobies, ce sera une des techniques à maîtriser, donc c'est bien de s'entraîner avant, parce qu'ils vont se mettre à manger dans le fond. Ça, c'est un poisson, c'est assez classique. Là, en trois lancers, on fait trois poissons. D'accord ? On est deux en vertical, il est en linéaire, il lance, il fait trois lancers, trois poissons, on se met tous en linéaire, on ne fait plus un poisson. C'est vraiment une montée de poissons. Et voilà. Mais c'est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'ils étaient dans deux mètres cinquante, on est dans un peu de trouble là, on ne voit pas très bien dessus, mais on voit que ce n'est pas hyper cher. Ils étaient dans deux mètres cinquante, et là, ils sont montés chassés dans un mètre. Ça a duré... Alors, peut-être que c'était commencé avant qu'on arrive, ça, je ne peux pas vous dire. Toujours est-il qu'en trois lancers, nous avons vu du rêve, et c'est la magie du centre. C'est-à-dire qu'ils sont montés qu'une fois dans la journée sur ce spot-là, mais toujours est-il que ça y est. Ça, c'est un poisson, pareil, c'est pris en linéaire. La spécificité, donc le leurre, on ne le voit pas parce qu'il était trop loin, de toute façon, c'est pris à la descente, avec une grosse grosse tresse, avec un leurre pas trop plombé, mais qui vibre fort. Et sur la première descente, vraiment, dans trois mètres d'eau, là, c'est souvent... En laque, c'est déjà quand je pêchais beaucoup de gare et dents, c'était une des techniques que j'utilisais énormément pour pêcher les pieds de falaise. C'est une des techniques qui marche très très bien. On pêche avec une grosse tresse, pas trop trop lourd, et vous la posez à plat sur l'eau, surtout pour qu'elle qu'elle freine au maximum, et en fait, votre leurre, il y a vraiment du temps à descendre, et vous n'avez pas de temps que ça touche comme ça. Par contre, en général, ça prie vers le haut. Donc c'est un bon truc à maîtriser. En sachant que, en linéaire, là, et c'est valable aussi en vertical, j'ai des potes qui dépêchent à vue un peu les cendres, là. Et il faut quand même savoir qu'il y a des postes où le bruit de la tête plombée qui touche le fond, et tout le monde s'en va. D'accord ? Donc c'est pour ça que souvent, moi j'aime bien commencer en linéaire comme ça, là. Parce que vous faites un gros. Vous n'en faites pas dix, vous en faites un. Mais par contre, si vous étiez arrivé avec vos gros sabots en vertical direct dedans, ce poisson qui était dans pas trop d'eau en train de chasser, vous le voyez même pas. Donc pour moi, c'est quand même une bonne solution. C'est plus que souvent qu'on fait des plus gros comme ça. C'est-à-dire la première des premières descents. Après, une fois que vous commencez à ramener, je reste persuadé que sur ces gros, les vibrations de la tresse, là, jouent contre vous. Donc là, on va faire la petite partie verticale. C'est une des... Après, on va voir vite fait un peu les leurres, les têtes plombées, deux, trois astuces. Donc là, je définis un peu la verticale. Donc la verticale, ce qu'il faut bien comprendre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vous qui amenez le leurre au poisson via le déplacement du bateau. Et ça, c'est la base de la verticale. Quand vous emmenez les débutants en verticale, ils vont vous dire que c'est chiant la verticale. En plus, ils ne pilotent pas le bateau. Et s'ils pilotent le bateau, c'est catastrophique. Donc dans l'idée, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... En verticale, là, on va choisir... Donc ce qu'on avait défini, par exemple, tout à l'heure, la bonne plage de profondeur en verticale, c'est ce qu'on va chercher à prospecter. D'accord ? Alors, je fais souvent le même schéma, mais c'est le plus parlant. Quand on ne sait pas trop où ils sont, on a vu, soit on commence en linéaire, après, c'est vrai que si vous avez pêché le point d'eau en linéaire, les derniers temps que vous n'avez rien pris et que vous les prenez tous en verticale, il y a un moment où on prend le raccourci de pêcher directement en verticale. Le plus simple, quand on pêche en verticale, et ça, c'est valable en fleuve comme en lac, le plus simple, c'est si vous avez le vent ou le courant qui vient de par là, là, c'est que vous allez remonter doucement, en faisant des S comme ça. Alors après, les S, ils seront plus ou moins serrés en fonction du profil qu'il y a dans le fond. Pourquoi on fait ça ? Le tout, c'est, une fois que vous avez vu ce qu'on a vu tout à l'heure, la turbidité, là. Si vous vous dites, voilà, aujourd'hui, je les vois bien entre, je vais dire, entre 3 et 6. Vous allez faire, si vous vous dites entre 3 et 6, je vous encourage à prendre un peu plus large, parce que des fois, on se trompe. Donc, grosso modo, vous allez faire entre 2, là. Ici, on considérera qu'il y a 2 mètres. Et puis ici, vous allez descendre jusque dans 8 mètres. D'accord ? Donc, vous prenez une fourchette large au début. Et puis, vous avez fait comme ça, là, avec votre bateau. Vous faites vos petits dérages, là. Alors, l'intérêt de cette prospection-là, elle est multiple. C'est que, en faisant ça, ça me permet de pêcher plusieurs profondeurs. D'accord ? Ça, c'est la base. Après, en sachant que quand je vais avoir mes touches, là où il faut faire gaffe en vertical, c'est que, bon, là, dans 2, 8 mètres, on est rarement bien loin. Mais si jamais vous êtes dans 12, 13 mètres, là, c'est pas parce que le sondeur, il marque 8 mètres quand vous avez la touche ici, là, que vous, votre leurre, il est dans 8 mètres. Donc, s'il faut bien regarder quand on a la touche, c'est ça, c'est dans quel sens j'allais, et puis à quelle distance était à peu près mon leurre pour me dire, ben voilà, j'étais dans 10, 11 mètres ou un peu plus profond. D'accord ? Parce qu'on a beau appeler ça de la verticale, que vous le vouliez ou non, comme le bateau avance, c'est toujours plus ou moins obligé. Alors, évidemment, plus on pêcherait avec un chat qui a une grosse caudale, plus je pêcherais avec un tour léger, plus je serais loin derrière. Plus je suis loin derrière, plus je suis obligé d'en tenir compte au moment où je perds pour me dire, voilà, où est-ce qu'était mon leurre exactement. Ça, c'est le gros piège. Parce que le gros piège, c'est d'aller un peu vite, là, d'avoir la touche dans 8, enfin, le sondeur indique 8, et après on reste dans 8 et puis on n'a plus une touche de la journée. C'est pas mal, le leurre était en 13. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Donc l'avantage, là, c'est que je vais prospecter mes différentes profondeurs, et en faisant ça, systématiquement, l'avantage, c'est que je vais faire des dérives à monter, des dérives à descendre, alors je peux en faire des plus ou moins parallèles si j'ai repéré un truc, mais normalement, les extrémités, là, c'est pas forcément là où on pense les trouver. Après, ça veut rien dire. Après, ce qu'il faut bien interpréter, c'est les touches, en fonction d'où on les a et comment on les a. Ce qui se passe, si j'ai toutes mes touches quand je monte, là, ça arrive régulièrement. Après, je changerai de prospection. D'accord ? Si j'ai toutes mes touches uniquement quand je monte, qu'est-ce que je vais faire ? Après, je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais monter, là, le plus longtemps possible dans la zone où j'ai mes touches. Après, dans la descente, on s'en fout, puisque la peau est de touche. Donc, je la redescends très vite, même sans pêcher, des fois. Et après, je vais remonter comme ça. D'accord ? Ça, c'est le cas de figure numéro un. Après, il y a un autre cas de figure qui se présente assez régulièrement. C'est, je vais avoir mes touches quand je tourne. D'accord ? Alors, mes touches quand je tourne, ça peut vouloir dire deux choses. La première, c'est que déjà, il faut voir qui a les touches quand on tourne. Parce que quand vous tournez le bateau, celui qui est à l'intérieur, son leurre, à lui, il ralentit. Celui qui est à l'extérieur, son leurre, il accélère. D'accord ? Donc, si à chaque fois que vous tournez, là, votre collègue qui est derrière, vous l'entendez dire « Oh merde, raté ! » ou n'importe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous êtes dans votre ligne droite, là, vous allez passer là. D'accord ? Donc, ce qui va se passer, c'est que vous faites le test, vous arrivez là. Juste après, là, si jamais vous prenez deux touches quand ça tourne sur l'extérieur, là, vous accélérez la vitesse. D'accord ? Et vous verrez, vous allez vous mettre à avoir des touches dans la ligne droite. Alors, des fois, cas à monter ou cas à descendre, ça peut se compliquer. Dans l'idée, le fait de changer la vitesse, le fait de changer l'angle, ça change la vitesse. Donc, ça vous permet de trouver ça. Après, ça peut être juste, des fois, un type d'animation qui va quand même déclencher sur la journée. Des fois, c'est juste, on retient le leurre et puis on fait aller un peu en arrière, là, et on déclenche les touches comme ça. D'accord ? Donc, c'est une possibilité, ça. Mais dans l'idée, ça, c'est possible. Après, vous pourrez avoir exactement le même cas de figure, mais à descendre. D'accord ? Si c'est juste une question de profondeur et que vous avez bien défini la profondeur, il y a un moment où, grosso modo, vous allez pouvoir vous contenter de suivre la bonne mise. Or, vous avez la bonne vitesse. Si vous avez réussi à déterminer la bonne vitesse et si vous avez déterminé la bonne couche de profondeur et qu'il n'y a pas forcément besoin de descendre, vous pouvez faire une mise droite. Mais l'intérêt de commencer comme ça, c'est que, justement, vous couvrez, vous offrez, on va dire, au poisson, le maximum d'options par rapport à la présentation de votre poisson. Donc après, là, j'ai parlé de vitesse. La question, c'est à quelle vitesse ? Parce que les vitesses, il y a de tout. Donc, grosso modo, quand vous faites de la verticale, si vous faites de la verticale lente, vous allez aller entre 0,2 et 0,5 km heure. Ça, c'est de la verticale lente. 0,2, c'est très lent. D'accord ? Je vous préviens, c'est très lent. Mais il y a des journées où ça marche très, très bien. Notamment là, en période de cru, si vous savez qu'ils sont là, 0,2, 0,3 km heure, remontez tout doucement là. Souvent, ça prend la différence. Après, les vitesses de prospection, en règle générale, pour débuter la pêche, moi, je pars souvent entre, on va dire, 0,7, 0,9, 1, 1, 2. D'accord ? Ça, c'est le 0,9, on va dire, c'est la vitesse moyenne pour débuter une pêche. Si vous ne savez pas trop où c'est, si vous voulez chercher, c'est un bon compromis. Après, au-delà de 1,5, on commence à être rapide. Après, en sachant que, il y a un moment où on se met à flirter avec la traîne. D'accord ? Donc là, c'est à vous de voir par rapport à où vous pêchez. Clairement. C'est qu'en Espagne, moi, j'en ai pris à 4 km heure descendre. D'accord ? Après, la notion de traîne, ça n'a pas été éclaircie hyper bien. Malheureusement, ça reste un peu sommaire, cette histoire. Mais dans l'idée, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que le décembre, les gars qui sont sur les plans d'eau, ont le droit de les pêcher à la traîne, là, ils en prennent à 4 km heure, 5 km heure. Entre... Là, tout est possible. Après, en général, moi, je m'arrête à 2 km heure et demi. Ça va déjà un peu vite. 2 km heure et demi, vous traitez l'heure de toute façon. Mais d'un autre côté, quand vous étiez à 0,2, vous le traitez aussi. C'est-à-dire que la définition de la verticale, c'est le bateau quand même l'heure. Et d'une manière comme d'une autre, après, ça reste à l'appréciation de la personne qui vous contrôlera. Là-dessus, c'est un peu délicat. Mais dans l'idée, gardez ça, en fait. D'accord ? Plus l'eau est claire, plus vous pouvez aller vite, plus vous pouvez passer au-dessus des poissons. Plus l'eau est trop, en général, plus on va lentement, plus on pêche à l'arrivée. Ou alors, on mettra un truc qui bouge vraiment beaucoup d'eau, si jamais l'eau est trop, pour quand même les apprécier. Alors après, les vitesses que j'ai données, c'est des vitesses, d'accord, en considérant qu'on n'a pas de courant. C'est-à-dire que si vous pêchez en rivière, il y a des fois où en Seine, on pêche à 6 km heure. Mais ça ne veut rien dire. Parce qu'ils mordent quand on descend le courant. Donc déjà, le courant, il va à 4 km heure. Donc s'il faut aller un poil plus vite que le courant, vous avez l'impression d'aller vite. Mais au final, votre leurre, lui, par rapport à la veine d'eau et à la bouffe qui est véhiculée, il ne va pas si vite. D'accord ? Donc en rivière, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, vous allez voir marqué 0,2, et votre bordure, vous avez l'impression qu'elle n'y arrive pas. Quand vous pêchez à remonter, mais quand vous voyez comment ça pousse, vous comprenez qu'il peut pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais après, c'est important, ça. En rivière, c'est une des clés aussi. C'est-à-dire que dès qu'on va pêcher à la fois en linéaire ou en vertical, il y a des fois où ils ne prendront que des leurres qui descendent le courant, les deux trois, ils n'en prendront que des leurres qui descendent. D'accord ? Donc dans les anecdotes, comme ça, je sais que ça fait un moment que je ne l'ai pas eu, mais en Seine, et c'est valable sur d'autres barrages. On a vu la même sur le Rhône, là, en compétition, où on avait pris énormément de poissons. Sur les débuts d'hiver, il y a beaucoup de petits poissons de l'année qui meurent. Sur les premières gelées et le premier coup d'eau, ça a tendance à dégager. Et c'est une période où les poissons, les cendres, là, ils se concentrent dans les veines d'eau, soit sous les barrages, soit sous les barrages, là. Ils se concentrent au-dessous, dans la veine d'eau la plus importante. Ils se mettent le long d'un enranchement, en général, ou le long d'une remontée. Et ils ne mangent que des petits trucs qui descendent. C'est-à-dire que si vous pêchez sur le poste, vous n'allez rien faire. Vous mettez un petit leurre et vous pêchez soit en vertical à descendre, soit en linéaire en lançant un amont. Vous allez faire un poisson par l'ancien. Parce que vous avez, on va dire, 60% des poissons d'un bief qui vont être là pendant un moment de nuit. Et qui vont manger que ça. Et ça, à vif, c'est assez exceptionnel. Parce que pour le coup, vous cherchez, vous galérez. Parce qu'avant de trouver ça, il faut déjà... Et à un moment, au moment où vous trouvez ça, par contre, ça devient juste magique. Parce qu'à tous les passages, c'est marrant. D'accord ? Et là, vous pouvez pêcher. Donc si vraiment ça pousse fort, vous pouvez pêcher avec un drop. Volontairement, vous prenez des plomons, là. Vous mettez votre petit chad au-dessus. Vous lancez amont. Et vous moulinez. Ou alors, vous lancez légèrement amont. Mais pour que la bannière prenne quand même un peu de courant. Là, vous pêchez comme les trutotox. C'est-à-dire que vous trouvez la bonne distance. Si jamais votre plomb est un peu lourd, vous coupez le bas. Vous en enlevez un peu. Puis à un moment, ça va passer sans s'arrêter. Là, à tous les coups, c'est bon. Mais c'est un cas de figure. Mais c'est ce que je vous disais. C'est vraiment... Ça dure juste le temps que les blancs meurent, là, qui est une première partie. Mais ils en profitent vraiment. Donc, ça fait partie des trucs où, en rivière, vous pouvez t'amener à descendre du courant. C'est... Là, on parle de la comportement de prédation. D'accord ? Après, il y a des fois où vous allez pêcher en lac. En lac ou en fleuve, le bout du jeu sera de passer juste un gros leur très vite. Alors, en rivière, vite, c'est juste plus vite que le courant. Le poisson, il est derrière, sans cailloux. De tout, c'est qu'il n'est pas le temps de réfléchir. Donc, dans ces cas-là, on pêche un peu gros. On pêche à des vallées un peu lourds. Et puis, on va essayer de déclencher la pluie. Mais ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que c'est le principe des fois où on allume très sec et où on va déclencher la pluie. Donc ça, c'était les présentations. Donc, on va faire... Donc, la verticale, la spécificité, c'est qu'on pêche avec des plombées beaucoup plus grosses. En règle générale, on met des leurs plus gros. Après, je vous dis, il y a plein de cas de figure où on se retrouve à pêcher plus. C'est-à-dire que sur le début d'automne, je pêche souvent 4 pouces, 5 pouces. Et plus on avance dans l'hiver, plus j'ai tendance à passer sur le 5, 6, 7 pouces. Donc ça, c'est des cents, vous voyez, c'est pris... Là, on ne voit pas hyper bien la tête plombée, mais c'est les têtes plombées qui font 20 grammes et ils sont dans 3 mètres d'eau avec des leurs en insistant lentement dessus. De là, on en arrive à la question majeure, c'est le choix du leurre. Donc, on a vu ensemble que la taille, on essayait de la définir par rapport aux proies majoritaires dans le milieu, à ce moment-là, le poisson. Après, souvent, la bonne question, c'est quelle couleur ? Et c'est là où ça se corse. Alors après, je vais vous donner un truc hyper facile. Quand vous arrivez sur le haut, déjà, je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, le leurre, c'est plus un contraste qu'une couleur. D'accord ? Donc ça, c'est la base. C'est-à-dire que, grosso modo, les contrastes, on va les définir comme clair, les couleurs de votre boîte, vous l'appupez en 4, là, vous faites clair, foncé, flou. Et après, les transparents pailletés, on va dire, alors ça peut être d'eau blanc, d'eau gris, mais tout ce qui est avec une base transparente, ça va nous intéresser. Quand on arrive au bord de l'eau, on regarde la couleur de l'eau. D'accord ? Le premier leurre que vous sortez, c'est un leurre qui a la couleur de l'eau. C'est-à-dire que si vous pêchez le rhône en été, là, vous allez choisir un leurre qui est plus un peu dans les tons verts. D'accord ? Si vous vous retrouvez à pêcher la saune en cru, là, vous allez sortir un leurre dans les tons marron. Si vous pêchez un lac, par exemple, les lacs du massif central, vous allez sortir des tons marronnasses, mais un peu plus transparents, en voire tirant sur l'eau orange, sur certains. Les lacs calcaires, là, on sortira plus des leurres blancs ou des leurres bleutées si jamais l'eau... Et après, on sort, donc ça, c'est la base. Un de la couleur de l'eau, ensuite, un de la couleur du fond. D'accord ? C'est assez facile, en fait. C'est-à-dire que si vous prenez une ablette, un gardant, on importe tous les poissons qu'on les fait en brillant, et que vous les mettez entre deux eaux, ils ont la couleur de l'eau dans laquelle ils sont. C'est le principe du miroir immergé, vous n'êtes pas embêté. Et après, tous les poissons vintiques, c'est-à-dire tout ce qui est chabot, loge, bougeon, ils ont la couleur du fond sur lequel ils vivent. D'accord ? Tous ceux qui ont essayé d'être un peu différents, ils s'en fait bouffe et tout. Dans l'idée, le mimétisme, c'est ce qui leur sauve la vie. Donc, vous prenez votre leurre qui a à peu près la couleur du fond. Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas plonger dans 10 mètres. Vous regardez à peu près la bordure, comment c'est fait là. Et avec un peu d'habitude, vous allez voir si c'est du sable, du granit, si c'est plus des herbiers. Vous allez jouer là-dessus. Donc, on sort. Ça, c'est les deux couleurs de base. Et ensuite, donc déjà, ça, ça va définir des contrastes qui s'imposent d'eux-mêmes. Vous avez choisi la couleur des croix habituelle du centre. Et après, vous allez venir compléter. C'est-à-dire que votre poisson, il y a des journées où il sera plus ou moins agressif. Il y a des journées où il faudra plus ou moins que l'heure, il se démarque par contraste dans le milieu. Et bien, à partir de là, si j'ai sorti, par exemple, de l'heure très claire d'entrée, je vais sortir des contrastes fluos et des contrastes foncés pour venir compléter. Le contraste transparent pailleté, il est un peu particulier. Celui-là, on le réserve aux eaux claires. C'est-à-dire que pour le coup, il prendra vraiment la couleur de l'eau. Les paillettes vont juste venir donner un peu de lumière dedans. D'accord ? Ça, c'est vraiment au clair. Et par contre, les trois autres, il faut tout le temps les sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous empêche de pêcher dans de l'eau très claire et de faire une belle pêche sur du rose. D'accord ? Il n'y a rien qui nous empêche de pêcher dans de l'eau marron et de faire une belle pêche sur du marron. Ça, c'est eux qui choisissent. Dans l'idée, plus elle est sale, plus les couleurs fluos, plus les teintes, on va dire, marquées, comme ça, pleines, bicolores, là, vont se démarquer. Plus je serai sur des eaux claires, plus les teintes un peu homogènes... Qu'est-ce que je peux vous montrer ? Vous voyez, sur des eaux claires, là, des trucs... Par exemple, pour le rôle, là, un peu vert, légèrement transparent en dessous, là. Ça, on s'assure des pêches d'été. D'accord ? Et donc, à partir de là, ça va être plus simple. Après, une fois que vous avez commencé à avoir des touches, si vous voyez que vous avez eu des touches sur du blanc, comme ça, par exemple, on est sur un contraste très clair, il n'y a rien qui nous empêche d'essayer, par exemple, un blanc blanc. Ou alors, d'essayer un blanc irisé, un peu violet. Dans l'idée, une fois qu'on a trouvé le contraste qui marche un peu mieux, on va essayer de définir la couleur. D'accord ? Mais pas... Et tout, c'est de ne pas changer sans l'arrêt. Vous sortez vos quatre contrastes, vous essayez. Et dans ces contrastes, on en revient aux vibrations tout à l'heure, vous allez sortir un ou deux finesses, donc des cures en V, là. C'est relativement peu employé en vertical, en France. Et pourtant, c'est redoutable. Alors là, c'est des bébés, hein. Enfin, ça, c'est les petites tailles, on va dire. Ça, c'est les tailles septembre-octobre. Là, en ce moment, on dépousse sur des sept pouces. L'avantage, c'est que c'est des leurs qui ont des vibrations fines. Après, comme vous disiez tout à l'heure, c'est suffisant. Comme en vertical, on le met juste sous le nez du cendre. Ne vous inquiétez pas, il le verra largement. Alors, après, dans les couleurs, selon moi, à avoir pour le centre, dès que vous pêchez des eaux en cru, là. Vous avez tout ce qui est jaune et orange, là. D'accord. Quand c'est un peu moins piqué. Pause. D'accord. Après, vous avez, pareil, toutes les bases de chartreuse. Chartreuse violet, chartreuse vert, blanc, là. Ça, c'est les grosses couleurs à cendre. Ensuite, on va arriver sur toutes les couleurs marron. S'il y a une couleur que vous devez avoir dans vos boîtes, là. Du marron, marron pailleté, marron pailleté rouge, marron pailleté vert. Ça reste une des meilleures bases pour le cendre. Et après, vous prenez des bases de blanc, et après, tout ce qui est couleur un peu à blague, gardon, pour les autres. Avec ça, normalement, vous avez déjà de quoi faire. D'accord. Donc, là, pour en revenir à la verticale. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en verticale, on utilise des têtes plombées plus grosses. On va avoir différents types de têtes plombées. On en revient au même que tout à l'heure. Il y a une pêche en verticale qui est en train d'émerger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la pêche verticale pélagique. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les poissons qui se suspendent dans la thermoclime, qui se suspendent pour chasser, dont on parlait tout à l'heure, là, on va les chercher aux sondeurs, et on va leur descendre un gros leur directement sur la tête. En régulier général, on utilise des têtes lourdes, au moins 30 grammes, ou plus souvent 40. D'accord. On pêche avec des finesses relativement gros. Et le but du jeu, c'est vraiment, on avance sur le poisson. Au moment où on le voit au sondeur, on fait une marche arrière. Et on vient et on débraye avec une cas de casting, là. On descend le leur en même temps sur l'écho et on l'arrête juste au-dessus. Et le poisson, après, il prend du point. D'accord. C'est vraiment de la pêche au sondeur. Il n'y a qu'un gars qui pêche sur le bateau. Ça cible les gros poissons. C'est une technique, c'est bien de le connaître. Donc, dans ces cas-là, en règle générale, les gars, ils utilisent des têtes plombées à vis, là, et ils mettent un triple sur le finesse qui fait 7, 8, 9 pouces en règle. Ça, ça permet d'avoir un finesse qui est articulé sur toute la longueur. En fait, au moment où ils l'arrêtent, comme c'est assez lourd, le leurre va vraiment basculer sur toute sa longueur. Après, les têtes plombées classiques qu'on utilise pour la verticale. Donc, il y a les têtes sabots, là. Celles-là, la particularité, c'est que sur le fond, elles ont tendance à décoller l'air. La spécificité, c'est que quand il descend le sabot, là, ça va le traîner légèrement la descente, ça va le traîner. C'est intéressant, notamment sur les journées où les poissons ramassent sur des fonds de moules. Ils ont moins de déchets au niveau des touches, avec un leurre qui est légèrement décollé. Une des têtes qu'on utilise le plus, moi, j'utilise le plus dès qu'il y a du courant, toutes les têtes profilées. L'avantage, c'est que quand on remonte le courant, la tête plombée, elle fend le courant. Elle leurre, de toute façon, il y a bien assez de courant pour qu'il nage. Ça permet de minimiser, on va dire, la prise du leurre dans le courant. Et après, la tête football, là, c'est légère, mais dans l'idée, c'est celle qui permet, au contraire, de faire tirer le leurre au maximum sur la ligne, en ayant un maximum de vibration. Ça, c'est les trois têtes plombées que j'utilise majoritairement. La tête plombée ronde, j'utilise plus en verticale. Les seules fois où je l'utilise, c'est quand je veux pêcher avec des petits leurres, sans toucher le fond, et avec une vibration assez serrée. C'est les seules fois. Toutes les autres fois, je pêche avec les trois autres têtes. Et en sachant qu'en verticale, ce qui comptera, c'est l'association leur tête plombée. Je m'explique. C'est-à-dire que là, vous avez des têtes plombées, il y en a un peu de toutes les couleurs. Et s'il y en a qui ont déjà pêché un petit peu avec des têtes fluo, là, ou en verticale souvent, vous avez déjà remarqué, il y a des journées, ils ne mordent que sur les têtes fluo. Il y en a qui ont remarqué ça ou pas ? Et des fois, vous pouvez mettre n'importe quelle mœur. Vous en foutez, tant que la tête est fluo, vous aurez des touches. Et c'est le principe, pour ceux qui pêchent à la mouche, c'est assez facile à comprendre. Pour ceux qui pêchent, je crois, c'est... Quand vous pêchez en nymphes, il y a des journées où vous allez pêcher les truites, et bien, vous ne voulez qu'une bille argent devant la nymphe, ou qu'une bille dorée, ou qu'une bille cuivre. Dans les centres, c'est pareil. Il y a des journées où ce ne sera que des têtes plombées plomb, et des journées où il y aura des têtes plombées marron, et des journées où il y aura des têtes plombées orange. D'accord ? C'est un des endroits où il cible l'attaque. Alors après, le plus client de vérité, c'est les têtes plombées orange et jaune fluo, là. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non ? En fait, ce qui se passe, c'est que... La tête plombée, on l'utilise déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Si je prends, par exemple, voilà, si je prends ce leurre-là avec une tête orange, là, grosso modo, la tête orange, on est bien d'accord, elle tranche vraiment avec le leurre. C'est-à-dire qu'au niveau du volume de mon leurre, en mettant une tête plombée qui n'a pas du tout la même couleur que le leurre, j'ai tendance à le minimiser. Si par contre, je mets une tête plombée qui a la même couleur que le leurre, j'augmente le volume aux yeux du poisson. D'accord ? Ça, c'est déjà une solution. Et après, ce qui se passe, c'est que les cendres, ils sont hyper réactifs aux UV. D'accord ? Les couleurs UV, là. Les couleurs UV, c'est assez facile, vous prenez une lampe UV, là. En fonction des leurres, là, quand on éclaire les leurres, sur la table, là, je vais vous montrer une poignée, comme ça. Et les têtes plombées, en fait ? Vous êtes bien, hein ? Et donc, voilà. Ce qui explique que la tête plombée, des fois, ils ne vont prendre que des têtes plombées faux, c'est juste parce qu'elles sont UV. C'est-à-dire que vous prenez les mêmes têtes plombées et vous mettez du vernis UV, et des fois, vous allez avoir le même résultat. D'accord ? C'est juste que ça fait un signal cible que le poisson, en fait, va identifier clairement. Et alors après, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que là, par exemple, les dernières pêches que j'ai faites, là, dans les photos, il y avait des poissons, vous voyez, des grosses têtes plombées. Je pêchais dans 2 mètres d'eau, je pêchais en 25 grammes. Les 25 grammes, ils n'étaient pas nécessaires, en fait. Avec 10 grammes, j'aurais fait la même. Sauf qu'il y avait moins de touches, tout simplement, parce que la tête plombée la ressortait moins sur le leurre. C'était le volume de la tête plombée et, enfin, on va dire, la manière dont il vient de le percevoir, qui est le plus important. Et donc après, une fois que vous savez ça, vous prenez vos boîtes de leurre, après, vous pourrez venir là debout et puis mettre un coup de flash sur les leurres, vous verrez. Vous prenez vos boîtes de leurre, vous passez un coup de lampe UV dessus, et puis vous comprendrez que des fois, il y a des marrons qui marchent et d'autres pas, parce qu'il y en a qui sont UV et d'autres pas. Après, ça ne marche pas tout le temps, mais par contre, les UV, on va dire, dès que vous avez des eaux qui sont chargées, dès qu'il n'y a pas trop de lumière, dès que vous avez des poissons agressifs, c'est intéressant de les utiliser. D'accord ? C'est les petits plus. C'est une manière qu'ils ont de percevoir la mouche différente. Enfin, pardon, le leurre. Et ça marche sur... ça marche un petit peu sur les brocs, ça marche beaucoup sur les trucs. Vous pouvez très bien avoir des leurres. Il y en a où c'est que les paillettes qui sont levées, il y en a où c'est là-dessus. Je sais qu'on a beaucoup bossé là-dessus, justement, sur certaines gammes, là, où vous prenez un leurre, il y en a qui ne sont pas du tout levés, d'autres un tout petit peu, donc beaucoup plus. Et ça permet justement, en fonction des conditions, de trouver le leurre qui va se démarquer. Donc ça, c'est des petits plus, mais ça explique pourquoi des fois, ils veulent, c'est peut-être plombé là et pas les autres. Donc voilà pour la verticale. Après, clairement, la verticale, c'est pareil. On va avoir le même choix que tout à l'heure. On aura le choix entre la canne spinning et la canne casting. L'intérêt de la canne spinning, c'est que j'aurai des animations beaucoup plus précises. L'inconvénient, c'est que j'ai un ferrage qui a besoin d'être beaucoup plus ample. Et surtout, le ferrage en vertical, c'est pas ça, là. Le ferrage, c'est ça. C'est j'ouvre le bras. D'accord ? Si vous n'ouvrez pas le bras, si vous faites ça, là, vous allez avoir régulièrement le cas, vous allez efférer, prendre deux coups de tête et hop, tout est couché. Parce que votre tête plombée, comme elle est lourde, vous faites ça, ça donne un à-coup, donc vous le plantez, mais au moment où l'angle, il est fermé au maximum, là, vous faites plombée en bascule et votre poisson se décroche. Alors que si vous faites ça, votre poisson, en fait, c'est lui qui va venir peser sur le nerf de la canne. Et après, vous allez résorber l'excédent, et il va finir de rentrer à votre soutien. D'accord ? Le ferrage en vertical, c'est pas brutal, c'est juste pour qu'il soit ample. Avec la canne casting, c'est différent, vous avez des animations moins précises, parce que vous tenez la canne sur tout l'avant-bras. Par contre, au moment où vous levez, il y a besoin de lever moins haut pour comprimer le blanc, et au final, vous allez moins gratter le ferrage. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Les jours où ils sont vraiment chiants sur les animations, il vaut mieux l'accuser. Si c'est juste des pêches lourdes à soutenir, il vaut mieux l'accuser. Après, j'en ai amené des cannes, donc on peut aller regarder, si vous voulez, pour que vous voyez un peu la différence. Donc voilà pour la verticale. Après, ce qui est sympa en verticale, contrairement en linéaire, c'est vrai que le linéaire, quand on est amené à lancer des gros leurres toute la journée, c'est vite fatigant. Alors que la verticale, on peut facilement mettre un leurre qui fait 7-8 pouces avec 20 grammes. C'est le bateau qui travaille en fait. Et c'est pour ça que souvent, on pêche un peu plus grand en verticale. Ce côté-là, il est quand même plus sympa en règle générale. Donc le choix du leurre, on a vu. Donc là, ça c'est typique. Là, c'est un poisson qui est pris sur un leurre qui est sur 3 grammes et demi. C'est beaucoup de pêche que je fais avant la pluie, à l'automne. Je pêche comme mon toque en rivière, là, à pêcher dans les courants, là où il y a un tout petit peu de courant. En laissant mon leurre, se faire emmener naturellement, sans quasiment de l'animer, en fait, comme si c'était une proie qui se faisait emmener. Et donc là, c'est des leurres. J'en ai un là en flou. Vous voyez, en fait, je prends ces couleurs-là, mes coloris goujon. Et je pêche au ras du fond, à laisser dévaler. Et ça apporte pas mal. Ça, c'est un cas de figure assez classique. J'ai pris les deux photos, là. En fait, toute la journée, les poissons, ils ont mordu là-dessus. D'accord ? Marron, pailleté, tout ce qui est plus classique. Et il se trouve qu'au coup du soir, donc là, j'ai pris une photo avec flash et une photo sans flash, pour qu'on voit la différence. Au coup du soir, en fait, ils n'ordaient plus qu'ils sont le barreau. Ils sont le même poste. Par contre, on les prenait sur du orange et blanc. Donc c'est pour en revenir à ce que je vous expliquais avec les urines, et les changements de comportement par rapport à la lumière. D'accord ? C'est pas parce que votre leurre a marché à midi, qu'à 18h à cette saison-là, ce sera celui-là qu'ils font. La vibration est bonne, le volume est bon. Donc vous êtes sur une bonne piste par rapport au point. Par contre, des fois, il faut qu'ils se voient un peu plus. Donc rien qu'en changeant la couleur, vous allez réussir à faire votre piste. Donc là, ça s'est joué... Là, sur la dernière demi-heure, mon pote n'a pas voulu changer. On l'a pris tellement sur le marron, il n'a pas changé. Et là, j'ai pris 7 ou 8 poissons, tant qu'ils se disent, ben voilà, c'est l'heure, on y va. Et quasiment tous les lancers s'étaient pris sur l'orange et même en marron. Donc ça fait partie des petites anecdotes. Donc je vous parlais tout à l'heure, des poissons qui montent, et c'est bien de changer de couleur quand la luminosité change. Ça, c'est une photo que j'ai prise. Il y en a pas mal, en plus que ce soit en vertical ou en linéaire, je commence à mettre des tripes quand je pêche avec des lures qui font plus de 7 pouces. Un triple voleur, ce qu'on appelle un triple voleur. En dessous, j'en mets plus. D'accord ? Alors après, ça se défend. Là, c'est un poisson. Vous voyez, donc il est piqué, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément bon là. Dans le sens où quand on a le bon leurre, il est toujours piqué plein palais, ou alors dans le fond là, tant que c'est piqué au bord, tant que vous ratez des touches, il faut changer quelque chose. D'accord ? Alors, évitez de changer par contre à la fois la tête plombée, le leurre, tout en même temps. Si vous changez un seul critère à la fois. Si vous changez la couleur, ou la vibration, ou l'animation. Et si vous changez tout en même temps, vous allez vous embrouiller. Le but du jeu, c'est d'essayer d'isoler ce qui déclenche quelques touches, pour essayer d'avoir un ratio de touches plus élevé dans un futur proche. Si vous voyez que vous avez plus de touches, vous pouvez très bien revenir dessus, rechanger juste la tête plombée et ainsi de suite. Le but du jeu, moi quand je pêche, je sors mes leurres, un peu comme j'ai fait là, là, c'est-à-dire que je pêche avec. Ceux qui ont eu des touches, souvent je les mets un peu sur le côté. Ceux qui ont pas de touche, je les mets de l'autre côté. Et comme ça, juste en regardant mon tas de leurres, j'arrive à voir ce que j'ai déjà passé. Et ça peut me donner des idées sur éventuellement une vibration ou un truc qui va mieux compléter ceux qui ont déjà eu des touches. Là, on en revient, ça c'est une technique qui marche bien en verticale. J'utilise de plus en plus des têtes, enfin, de plus en plus, parce que des têtes comme ça là, des têtes anti-herbe, pour pêcher dans les tas de bois. Parce que plus ça va, plus les poissons vont commencer à se réfugier dans les endroits où ils sont moins embêtés. Et au final, on est obligé d'aller les chercher de plus en plus creux, dès qu'il y a un gros tas de branches, dès qu'il y a au pied d'un pont ou n'importe. Donc ça, ça fait partie des poissons, je suis allé chercher vraiment dans le bois, avec une tête pexante. Donc c'est l'avantage, on a de plus en plus de produits, on va dire, techniques pour pêcher, qui permettent justement, qu'il y ait des charges bien établies et qui permettent d'aller pêcher dans un endroit où avant on est un peu plus de matrice. Ça c'est pareil, c'est les poissons pris au bord là, les poissons en verticale. Donc là, c'est ce que je vous disais les dernières fois avec les grosses têtes plombées. Les poissons, ils sont pris dans deux mètres d'eau. Donc on voit la taille de la tête plombée. Le but du jeu, c'était vraiment du fluo. Donc après, dans les petites astuces là, on en revient au même, ce que je vous disais, grosses têtes fluo, texan, dans les arbres. Ça c'est sur des pêches en début de saison là. C'est souvent en juin où les poissons vont se mettre, vous cherchez des bordures. Si vous cherchez une bonne bordure par exemple en rivière en juin, en rivière, vous cherchez une bordure assez profonde, avec un peu de courant et c'est possible un peu de bois dans l'eau. Et là, vous êtes quasiment sûr. Vous passez vraiment dans les bois. Je ne connais pas beaucoup de rivière où ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que c'est souvent le bon plan. Vous trouvez un bon poste à 100 grand juin, vous cherchez du bois, un peu d'eau et vous aurez des poissons. Ça c'est des poissons qui ont été pris en vertical mais légère. Au contraire, on est sur des têtes qui font une dizaine de grammes. Il y en a un c'est en lac, de barrage, l'autre c'est sur la Seine. Donc c'est quand ils sont sur des petits points. Ça c'était vraiment le début de saison et là sur le parlou c'était l'été. Donc on est sur des leurres qui ne sont pas très très gros et ça correspond vraiment à des périodes bien spécifiques. Et dans ces cas-là, c'est là où on va se retrouver à pêcher en vingt centièmes, pêcher léger, avec des petites cannes, on est vraiment tourné autour des boules de blanc pour faire nos poissons. Donc ça fait partie des techniques de début de saison et d'été là, quand ils sont autour. Là c'est pareil, c'est des poissons en juin, là c'est pris dans les branches. C'est des poissons qui sont sortis de frais, on voit qu'il est encore un tout petit peu noir. Le leurre on ne le voit pas, on voit le fil qui dépasse mais ça fait partie des touches violentes. Quand vous les pêchez comme ça au texte dans les arbres, en général au moment où vous passez la branche, vous laissez rebasculer derrière et vous vous faites arracher. Ça fait partie des moments sympas dans la pêche du centre. C'est des pêches encore assez peu pratiquées, vous les prenez, vous prenez les mêmes par exemple à cette période-là au spinner. Là vous pêchez au spinner, par contre, on y reviendra tout à l'heure, mais il faut mettre un attractant derrière, sans quoi vous n'avez pas de douche quasiment. Dès que vous mettez de l'attractant, vous arrivez à les prendre au spinner. Donc là on le voit sur le leurre, j'en ai ramené là. Donc l'attractant c'est un gros plus. Après on y croit, on n'y croit pas. Moi j'ai la chance d'être souvent sur l'eau, donc de faire les tests avec, sans et d'être à plusieurs. C'est-à-dire qu'il y a souvent un qui s'y colle à pas en mettre et l'autre quand même. Ça ne va pas changer la pêche radicalement, vous n'allez pas faire du 100 contre 1 avec ou 100. Par contre il y a des journées où clairement les poissons seront mieux pris. Il y a des journées où il n'a carrément pas de touche pour l'un et quelques touches pour l'autre. Notamment quand on a les troubles là sur les périodes d'hiver. Donc après celui-là, moi ce qui m'a plu, c'est, vous allez comprendre, c'est pareil. Donc voilà, celui-là il est UV à mort, ça fait que les fois où ils veulent vraiment une tête orange, un truc qui flash et tout, j'en remets derrière la tête là. Et ça fait un gros plus. Et ça permet notamment, quand ils ramassent des leurres sur le fond, ils vont le garder un peu plus. Quand ils font des petites touches, il y a des fois où vous les sentez venir derrière, surtout vous le ferez pas, vous le attendez un peu, il va vous le prendre correctement. Donc ça, et je vous dis par exemple sur les spinners, c'est vraiment le truc à mettre, sans gros spinners, sans attractant, ça marche sur la pigmenteux. Et pour les avoir vu faire, en fait ils viennent, ils montent, sur les spinners, ils viennent se mettre le nez dans la jupe. Et s'il n'y a pas d'attractant, donc toc, il redescend. Et quand il y a de l'attractant, en fait, il vient se mettre le nez dedans, il fait ça, il s'éloigne, il s'éloigne d'un petit mètre. Et puis d'un coup il arrive, et il le mange en entier, c'est pas juste la jupe. Mais par contre, il faut qu'il ait eu vraiment l'attractant dans le nez entre les deux. Mais ils viennent vraiment dans la jupe. Et sur les cendres, alors quand on les pêche au condeur, on les voit, hein. Pour voir le nombre de poissons qui viennent voir votre leurre sans le prendre, c'est juste impressionnant, ça prend de journée. Et là, sur des trucs comme les spinners, là, quand vous êtes en début de saison et que vous les ramenez, je vous promets qu'il y a plein de monde qui viennent là. Et donc juste avec ça, je vous garantis pas que vous allez déclencher 100% en plus, mais ça fait vraiment des gros plus. Donc voilà pour le petit truc en plus qui fait vraiment la différence. On passe aux questions, peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez des questions ? La nature, les attractants, quelle sorte d'attractant, quel parfum ? Après, donc là, moi j'en ai utilisé pas mal depuis un moment. En fait, il y a différentes bases, c'est-à-dire qu'il y a des attractants à base d'eau. L'avantage, c'est que ceux-là, en général, ils sont très liquides. Ils saturent le milieu très vite. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas sur le leurre. Donc c'est bien si vous venez de rater une touche, que vous y repassez. Ou si vous avez des leurres comme les jupes de jig ou de spinner qui vont retenir un peu plus. Sans quoi, on va plus prendre des bases soit d'huile, soit... Ceux-là, par exemple, c'est de la vaseline. Donc la particularité, c'est que ça va vraiment rester dessus. Et vous allez voir, quand il y en a plus, c'est beaucoup plus simple. Après, au niveau des goûts, c'est toujours un peu subjectif. Moi, perso, je ne les ai pas goûtés. Je ne peux pas vous dire la différence. Pour ceux-là, par exemple, les Nitro Booster, j'en ai essayé pas mal. Celui qui ressort le mieux, c'est calamar. Et c'est vraiment un truc qui ressort assez régulièrement. Calamar, ça reste une bonne chose. Après, il ne faut pas forcément se fier à l'odeur. Dans le sens où, bien souvent, dans les attractants, on met les odeurs plus pour vous que pour le poisson. Parce que l'odeur n'a pas forcément quelque chose à voir avec le goût. Mais si jamais on met un attractant qui ne sentait rien, vous ne l'achèteriez pas. Puisque vous ne verrez rien de dans le goût. Au final, méfiez-vous. Le goût, je ne sais pas ce que c'est exactement. Après, clairement, le fait qu'il y ait quelques paillettes qui soient UV et qui aient différentes couleurs sur l'attractant, ça fait un plus dans le sens où on peut faire vraiment des marquages sur un leurre plus douloureux. Après, tout ce qui est à base d'anis, tout ce qui est à base d'ail, ça marche aussi. Après, voilà, c'est des questions de goût. Là-dessus, je ne suis pas… Sur tout ce que j'ai essayé là depuis 3-4 mois, celui qui est sorti, c'est vraiment celui-là. calamar, un peu UV, là. C'est vraiment le truc qui a marché. J'en ai essayé un crustacek. Je n'ai pas trouvé que ce soit plus transcendant que ça. Après, voilà. Il y a aussi une part de confiance dedans. Après, je vous dis, j'ai essayé de faire les tests de manière assez détachée en changeant régulièrement. Soit c'est moi, soit c'est le collègue qu'en ai, ainsi de suite. Pour essayer d'avoir une vue à peu près, on va dire, honnête de ce que ça donne. Après, franchement, j'ai vraiment eu des journées où, en guidage sur les clients, là, où ils prenaient les poissons vraiment sous le menton, là, sur les centres régulièrement. Et à partir du moment où on se mette à mettre de l'attractant, c'était pris plein de gueule. Donc, là, il y a vraiment des cas où on voit que ça donne. Et j'ai eu plusieurs sorties où celui qui n'en mettait pas, il n'avait pas du tout de touches. Alors, celui qui en mettait avait des touches sans forcément les prendre. D'accord ? Mais il avait des touches. Et alors, sur le nombre de touches, il n'y avait qu'un ou deux qui rentraient. Et on passait de zéro à quelques touches, notamment en période difficile. Après, clairement, il y a quand même beaucoup de touches, là, ce que je vous disais tout à l'heure, où on sent qu'il vient, là. Il tape un tout petit coup, là, et en attendant un peu, il vous le prend vraiment franchement derrière. C'est des poissons, ça, quand vous attendez vraiment, s'il n'y a pas l'attractant sur le leurre, c'est pas obligatoire qu'il vous reprenne. Donc, c'est quand même un vrai coup. Le sens d'être un poisson méfiant, soit il n'y a pas de ligne agrafe ou pas agrafe ? Je ne mets jamais d'agrafe. Après, je ne mets pas d'agrafe pour deux raisons. La première, c'est que quand on pêche en vertical, notamment, on la sent, là, au moment où ça bascule, ça fait un petit truc dans le poignet. C'est dommage d'acheter des cannes si chères, si c'est pour avoir des infos aux parasites, entre guillemets. Et d'un autre côté, j'ai vu trop d'agrafe s'ouvrir. C'est-à-dire que je préfère faire un nœud, le refaire régulièrement, parce qu'on le veuille, il y a toujours un peu d'abrasion sur les bas de ligne. Il faut refaire le nœud régulièrement, c'est peut-être contraignant, l'hiver notamment. Mais les agrafes, ça reste du métal, on les ouvre, on les ferme, et puis elle faisait 10 kg à la base, et puis à la fin, on en fait plus de 4. C'est-à-dire que vous avez un beau poisson, je ne suis pas fan. Mais c'est, voilà, c'est... Je ne pense pas qu'il la voit et que ça le dérange, clairement. Parce que de toute façon... Ça change la nage aussi des poissons, des châles. L'agrafe, une fois, il ne se positionne pas la même manière. Il nage un peu sur le côté, c'est-à-dire l'agrafe. Oui, après, le truc des agrafes, en plus avec les têtes plombées, c'est que, si vous voulez, des agrafes solides. Vous retrouvez avec des diamètres un peu balèzes et puis des ouvertures. Alors, d'une manière ou d'une autre, mais vous n'allez pas pouvoir passer dans toutes vos têtes plombées. Donc, c'est toujours un peu le facteur limitant. Après, je ne pense pas que le fait de voir l'agrafe empêche le centre de mort, si c'est la question. Mais, je vous dis, il y a trop de fois où on se focalise sur un truc. Un poisson nageur, par exemple, il y a deux tripes, il les voit forcément, ça c'est... Ça n'empêche pas que quand il a décidé que c'était celui-là, il va le manger pareil. Donc, je méfie un peu de ça. Par contre, une chose est sûre, c'est tous ces triples voleurs, là, ça commence à brider les chânes et à les faire nager au moins. Après, je n'ai pas vu de... Je pense que le problème de mettre un triple voleur, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup de gens, à partir du moment où ils prennent le poisson sur le triple voleur, là, ils vont dire que le leur est bon. Et en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que, si vous n'avez pas de triple voleur, vous ratez la touche, une fois, deux fois, trois fois, vous changez le verre. Le gars qui a un triple voleur, il va prendre cinq touches, il va prendre deux poissons, il ne va pas changer son verre. Parce qu'il est convaincu que c'est le bon. Alors qu'en changeant... Alors, c'est le principe, à la pêche, on est pas obligé de changer. C'est-à-dire qu'on peut rester sur... Mais si on veut en prendre plus, il faut changer. Il faut changer absolument. C'est-à-dire qu'il y a des exemples de détails à la con, entre guillemets, j'en ai pas mal, mais j'en ai un sur Gouglan, là, où on avait... Enfin, je prends des exemples en compétition. L'avantage, c'est que ça va vous permettre de... Parce qu'il y a d'autres bateaux qui pêchent en même temps. Si vous êtes tout seul, au final, il n'y a pas de... Il y a moins de... Vous avez moins de recul. Mais j'ai vu Gouglan pêcher où les poissons étaient suspendus. D'accord ? Parce qu'il y avait juste le vent qui venait taper sur une berge où elle était sale. Et on a fait une trentaine de poissons maillés l'après-midi, là. Alors que les autres bateaux ne faisaient rien parce qu'ils pêchaient les cendres au fond à chaque fois. Et les poissons étaient tous décollés. D'accord ? Donc c'est juste un détail. Mais ça se joue à ça. J'ai vu, pas loin d'ici, sur le Rhône, là. Pareil, une manche qu'on a fait, je ne sais pas, peut-être 100 poissons. Il mordait en linéaire. Donc c'était le cas de figure, par exemple, des petits poissons qui dévalent l'hiver. Il mordait en linéaire, par contre, il fallait pêcher avec une canne casting, en lançant un mot. Avec une canne spinning, il n'y avait pas de touche. Alors ça s'explique assez facilement. Enfin, c'est juste la tresse qui est plus grosse. Le courant du Rhône appuyait plus sur la tresse casting. Et en fait, en plus, le casting, la tresse vibre moins. C'est-à-dire qu'on décollait moins le leurre. Et au final, ça plaquait davantage le leurre au fond. Ça fait que le leurre, il avait une nage beaucoup plus linéaire dans le fond. Il venait sur les poissons. Et au final, on a préparé tous les poissons comme ça. Alors que les autres équipes, comme il y avait beaucoup de vent placé en spinning, en se disant qu'ils voyaient bien la taille des leurres et les machins, au final, ils n'avaient pas de touche. Et ça fait partie des trucs où c'est la magie du centre. Vous êtes au mieux de 10 bateaux et il y a un bateau qui prend parce qu'il a trouvé un truc. Après, souvent, ça devient au hasard. Mais après, le tout, c'est justement d'arriver à se dire, j'ai eu mes touches là-dessus, je les ai eues comme ça. Donc, je change mon angle de lancé ou je change ma prospection, je change quelque chose. En Saône, là, en linéaire, la dernière fois qu'on a fait le championnat de France, qu'on avait gagné, on avait pêché. Il mordait en linéaire. D'accord ? Donc là, à partir de là, ça va. Enfin, moi, je pêchais énormément en linéaire en scène. Donc, là, si on était en cru, il fallait pêcher en linéaire. Par contre, il fallait pêcher très près du bord. C'est-à-dire qu'il prenait des leurres, mais il fallait qu'il monte franchement le leurre et qu'il redescende. À tel point qu'il n'y en a qu'un qui pêchait sur le bateau. D'accord ? L'autre était... On était obligé de mettre le bateau un peu en travers. L'autre était trop loin, l'angle était déjà trop fermé pour que ça marche. Ou alors, il aurait fallu une canne encore plus grande. D'accord ? C'est des cas de figure. Mais c'est des cas de figure, sur les poissons comme la Saône, le Rhône et tout ça, ça a beau pareil grand, ils sont quand même très éduqués. Et ils vont être capables, à un moment donné, de réagir sur un truc bien spécifique. Et le plus dur, c'est de le trouver. Oui. Vous pêcher qu'avec de la tresse ? Oui, je pêcherai avec de la tresse. Après, ce qui change, c'est notamment pour pêcher les poissons entre deux eaux, si jamais l'eau est très claire, je mets plus ou moins l'eau de bâtiment. C'est-à-dire qu'en temps normal, en période de cru, je vais mettre une bonne longueur de canne et demi, comme je leur fais mes nœuds souvent. Et si je pêche vraiment dans de l'eau très claire ou que je pêche des poissons suspendus, je vais mettre au moins trois ou quatre longueurs de canne. Ce qui se passe sur des poissons suspendus, c'est que... Alors à chaque fois que vous allez voir aux sondeurs, vous allez voir, ils sont dans 8 mètres. Ça paraît simple. Par contre, quand vous envoyez votre leurre, vous pensez que vous êtes dans 7 mètres, 8 mètres. Mais si vous passez la tresse dans le milieu du banc, par expérience, le banc, il se disperse. Si par contre, vous avez un grand bas de ligne en nylon... Alors, quand c'est comme ça, en général, je mets du nylon, je ne mets même pas de feu rond. Si vous avez un grand bas de ligne en nylon qui vibre moins, vous allez pouvoir passer dans le milieu du banc en vous loupant là, et les poissons ne vont pas se disperser. Oui, tout à l'heure, on parlait de la Seine qui est... Enfin, suivant là où vous la pêchez, il y a des fluctuations de marée, certainement, non ? Je ne sais pas. J'en ai... En fait, il y a des... Les cent et quelques derniers kilomètres de Seine, il y a des fluctuations de marée, il y a des variations de marée, et le reste, il n'y a pas de marée. En fait, à partir de ce moment-là, si vous pêchez, parce qu'en sonde, il n'y a pas de marée, les courants sont très faibles à certaines époques, et il n'y a que quand il y a des queues où ça s'accélère ou s'il y a un coup d'eau, où on a des... on va dire, plus de chances de capturer des poissons. Alors, est-ce qu'en Seine, justement, par rapport à cette fluctuation de marée, on prend plus de poissons sur la montée ou la descente des eaux ? Alors, en Seine, on a la chance d'avoir des marées qui jouent. Déjà, clairement, ça fait que... Le fait qu'il y ait des marées et qu'il y ait des mouvements d'eau et de poissons, ça fait qu'on a toujours un pic d'activité dans la journée sur ces secteurs-là. Après, sur les secteurs au-dessus, ça n'empêche pas de prendre des poissons, mais il y a des fois où, quand l'eau est très claire, notamment très basse, ça se jouera vraiment aux extrémités de la journée, ou alors dans les endroits profonds ou dans les grandis. Mais par contre, la partie basse, clairement, où il y a des marées, il y aura des moments où ce sera la marée montante, d'autres la descendante, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des marées, mais il y a aussi le début de la Seine qui va jouer. Et en fonction des coeffs, plus de l'importance du débit, tel ou tel créneau sera bon parce qu'il y aura telle profondeur sur tel poste par rapport à une qualité et un cours. Donc, ça complexifie, on va dire, l'analyse du secteur. Par contre, l'avantage, c'est qu'on est quasiment sûr d'avoir un pic d'activité dans la journée. Donc, c'est rassurant. Tu pêches en pas mal de biotopes différents. Je voulais savoir si entre, par exemple, la Seine et le Rhône ou la Seine, tu avais remarqué des différences de comportement importantes ? Il y a la plus grosse différence de comportement, et ça, je n'arrive pas à me l'expliquer, c'est entre le Rhône et la Seine, par exemple. C'est quand tu pêches en linéaire et en vertical, ça marche pareil. C'est-à-dire que quand tu viens taper avec ta tête plombée dans un poisson, sur un cendre sur le Rhône, systématiquement, il tape derrière. C'est-à-dire qu'un poisson que tu touches, même en vertical, tu peux l'annoncer, il est pris. Et sur la Seine, ça ne marche jamais. C'est-à-dire que sur la Seine, tu peux poser ton linéaire, tu pourrais l'harponner si tu veux, pas de soucis, par contre, il ne l'attaquera jamais. Alors que sur le Rhône, il arrive, il est dangereux, il met un coup de tranche. Et c'est une rivière, c'est ça qui est magique, dans le sens où tu annonces que le poisson est flottant. C'est-à-dire que tu sens, pour l'heure, il passe le poisson, tu décolles, tu tiens, et là, tu dépends. Tout ça, c'est une différence de comportement qui est assez éloquente. Un autre comportement, c'est pas forcément... Il y a des endroits où, par exemple, le Rhône, tout ça, même sur le sud, en règle générale, ils m'embassaient bien sur des imitations de verre. Et chez nous, moi, alors qu'eux, il pleut plus souvent, je pense qu'ils sont plus à même d'en bouffer. Mais j'ai pris beaucoup plus de poissons, par exemple, en pêchant en texan, les basses ou n'importe dans le sud, là, qu'aller chercher spécifiquement par chez nous avec des imitations de verre pendant les bonnes périodes, dans les mêmes conditions. Donc, ouais, il y a des différences. Moi, j'ai pêché une dizaine d'année dans la Seine, sur le bief de Mantes. Et c'est vrai qu'au début, mais avec le temps, j'ai réussi à trouver un petit peu les créneaux d'activité des poissons, pour comprendre un peu mieux leur comportement. Et depuis que je suis revenu sur Lyon, j'ai beaucoup de mal à faire du poisson régulièrement. J'en touche, mais je ne comprends pas, en fait, la pêche. Je pêche principalement du bord. Après, la grosse différence entre la Seine et le Rhône, par exemple, si on prend les meilleurs coups, tout à l'heure, je sais que c'est qu'ils disaient, c'est qu'on se trouble. Ça, sur le sang de la crue, ça reste le moment magique, clairement. La crue, c'est le moment où il faut être au bord de l'eau. Surtout la décruelle. C'est-à-dire qu'il y a le moment où ça commence à monter qui est bon. Et après, plus la crue est importante, plus elle dure longtemps, plus les poissons vont se mettre dans les amortis en grosse quantité et tout ça, et plus la décrue sera bonne. D'accord ? Le moment où il y a des feuilles, des branches, des arbres qui passent là, il y a quelques poissons à faire, mais c'est galère. Vous allez les faire dans les entrées de d'Ars, sur des arrivées d'eau un peu plus claires, vraiment sur des postes bien spécifiques. Par contre, la décrue, si jamais elle dure un peu et que l'eau, quand vous commencez à voir votre l'eau dans 30-40 cm, à peine, là, là, c'est juste parfait. Et plus ça durera longtemps, mieux c'est. Et la grosse différence entre une crue de Seine et une crue du Rhône, c'est que le Rhône, il va être à 3005, le lendemain, il sera qu'à 3000 et tout ça. La Seine, le lendemain, elle aura perdu 50, 100 m3, grand maxi. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le même temps de réponse par rapport aux crues et par rapport aux précipitations. Donc, évidemment, on a des créneaux favorables en Seine qui sont plus longs, en fait, que sur le Rhône. Après, le truc, c'est que sur le Rhône, tu peux vivre la journée de ta vie. Une chose qui est sûre, c'est que les poissons sont plus gros sur une Rhône que Seine. Tu as plus de chances de faire un poisson d'un mètre ou plus de 90 sur la Saône ou sur le Rhône qu'on sert. Les poissons grossissent plus vite. Et sur le Rhône, tu peux en faire plusieurs le même jour. Là, évidemment, ça fait rêve. Mais cette journée-là, ce sera une sur le lendemain qui peut connaître la pire des grandes. On voit, après la période estivelle, sur le plan direct, les barrages baissent très fortement. Pendant cette période de baisse, quel impact sur le Rhône ? Alors après, chaque configuration est un peu différente. En général, les lacs qui baissent, ce n'est pas bon, clairement. Ce n'est pas bon pour plusieurs raisons. La première, c'est toutes les parties hautes du lac où il y a des vases. Déjà, ça va dégazer. Donc ça, ça va contribuer à suspendre les poissons et à compliquer la pêche. Et après, le fait que ça baisse, ça va les faire bouger, les poissons ne sera pas terrible. Après, par contre, un lac qui est très bas longtemps, ça, c'est excellent. Mais les mouvements d'eau ne sont pas terribles. Après, ça reste des cas de figure. C'est-à-dire qu'il y a... Il peut y avoir quelques postes, je prends un cas bord-les-ordes, par exemple. Au moment où ils se mettent à turbiner, la plupart du lac est mort. Sauf au niveau du barrage, ça fait un appel d'eau à un endroit. Les poissons se mettent à mort ici. Donc c'est un cas de figure. Et il y a toujours un ou deux postes où ça va quand même grandir. Après, Vouglant, j'ai eu beaucoup d'échos de pêche de cendres. Sur Vouglant, là, justement, en pêche pélagique. Des gars qui pêchent en linéaire, avec des experts chats dans 200, là. Donc, il y a plus de leur à broc, entre guillemets. Et là, c'est du lancer à ramener, bête et méchante. Il ne faut surtout pas animer. Si on lance le plus loin possible, on laisse couler plus ou moins, et après, on bouge. Et comme l'eau est claire, à Vouglant, les poissons, en fait, montent et vont attaquer le verre. Donc ça, c'est un des cas de Vouglant. C'est le principe de ces lacs qui sont très clairs ou qui peuvent être très profonds. Donc, il y en a très profonds. Alors, ceux-là, aller les chercher dans 25, 28, 29 mètres dans Vouglant, ils s'en remettent assez mal. Par contre, il y a plein de gros poissons qui sont suspendus et ceux-là sont prenables. Mais avec une pêche, pour le coup, on a du matos broc. Et on n'a pas de ligne broc. Donc, si on fait un broc, une fois, on est équipé. Parce que d'habitude, le problème des brocs en linéaire, quand on pêche les cendres en 25 centimes, c'est que 9 fois sur 10, c'est réglé l'histoire. Alors que là, pour le coup, 60 centimes en bas de ligne ou 70, un chat de 20, parfait. Et du bord, ça se pêche quand même ? Du bord, ça se pêche, oui. Après, ça ne se pêche pas partout. Le meilleur conseil pour celui qui pêche du bord, hormis la période de l'eau, c'est de se lever de l'eau et de se coucher de l'eau. Non, mais c'est soit vous choisissez de faire le boulot du matin, soit vous faites le boulot du soir. Et on pêche toujours. Alors, du bord, au début, il ne faut pas s'embêter. Ça ne sert à rien de s'entreprendre d'une bordure hyper uniforme. Vous choisissez une entrée de darse, vous choisissez un pont, vous choisissez une accélération de courant, une arrêt de l'eau. Vous choisissez un endroit bien spécifique et puis allez-y régulièrement pour voir à quel arrêt de l'eau. Et essayez de choisir un endroit, il y en a quelques-uns quand même. Parce qu'après, clairement, on en parle un petit peu avant que vous arrivez, mais clairement, il y a de moins en moins de sens. D'accord ? C'est pas, c'est la faute à personne. Enfin, la qualité de l'eau s'améliore, c'est parti. Il y a de plus en plus d'espèces dans les rivières. Il faut bien voir ça, au niveau du nombre des espèces, elles augmentent. Mais on met moins de bouffe dedans qu'avant. Donc, on produit moins pour plus d'espèces. Donc, inévitablement, en quantité pure, il y a moins qu'avant. Et petit à petit, les rivières qui s'éclaircissent, les herniers, on retrouve des brochets, on retrouve des perches plus qu'avant. Mais, inévitablement, on trouve un peu moins de sens. C'est naturel, en fait. Il a explosé dans les belles années de l'industrie où l'eau, on ne voyait jamais le fond, on était toute marron, parce qu'il y avait tous les centres des brènes, des carpes. Donc là, on est en train de revenir en arrière, on a une qualité d'eau qui s'améliore. Ce n'est pas forcément favorable pour l'espèce qu'elle vache à son effet. Après, il y a encore suffisamment de lacotrophisés pour en trouver encore du bonheur. Et ça fait qu'en rivière, grosso modo, si je regarde sur les rapports de la chanson que j'ai, ça a complètement changé. Vraiment. A la fois au niveau des structures de population, au niveau de... Parce que clairement, plus il y a de poissons, plus ils sont agressifs, parce qu'ils vont se battre pour les quelques places. Si vous prenez, comme on venait tout à l'heure, je disais aux sondeurs, on peut avoir plein de poissons et pas les pentes. Si vous pouvez avoir 25 poissons posés là, et puis 5-6 qui sont actifs, et 5-6 seront plus facilement attrapables que les autres. Si par contre, vous avez un endroit où il y a, par exemple, vous prenez une grande, un lac là, avec une belle baie, tout en basé là, si vous mettez juste 3 calules dans le milieu là, et vous mettez 10 sondeurs là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous allez arriver, vous allez avoir des touches de trucs. Parce qu'ils vont se battre pour la meilleure place. Et à partir de ce moment-là, ils sont déjà un peu chauds. C'est-à-dire que le premier truc qui va venir pas loin, il va prendre un coup de boule, c'est la règle. Et donc, plus il y a de sang, en fait, plus il y en avait, plus on avait de touches, justement, sur des trucs comme ça. Et c'est aussi, comme je disais sur la scène, le comportement a changé par rapport à la turbidité. C'est la deuxième question que je me pose, c'est, est-ce qu'avant, justement, il y avait tellement de poissons que c'était un peu la course sans arrêt au bon poste ? Est-ce que maintenant, comme on en a moins, ils sont juste sur les bons postes pendant le meilleur crâneau ? Ou est-ce que c'est aussi un comportement de l'espèce qui s'adaptait à la turbidité qu'a changé ? Ça, c'est la question. Mais là-dessus, j'en prends pas encore assez. Quels sont vos certitudes, vos habitudes pour l'utilisation du fluorocarbone ? Vous avez des habitudes, des certitudes, des analyses précises ? Entre fluoros ou pas de fluoros ? Entre quoi ? Oui, oui, oui. Fluoros, pas de fluoros. C'est-à-dire presse direct ? Non, 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 non. Fluoros ou nylon ? Après, fluoros ou nylon, je pêche 90% du temps en fluoros. Ça permet justement, quand il y a des brocs, des fois, d'en prendre un quand même. Ça se fait un peu moins bien que le nylon. Après, je mets vraiment du nylon, soit quand je pêche très fin, et que je sais qu'il y a des beaux poissons. Le nylon est quand même plus élastique, plus résistant au lieu. Donc, s'il n'y a pas d'abrasion, plus que ça, je vais plus pêcher le nylon. Et puis après, quand j'ai besoin de grande longueur pour pêcher entre deux eaux, c'est vrai que le truc de mettre une demi-bobille de fluoros, je me dis non, et ça ne fait pas de grosses différences. Je n'ai pas constaté de différence, clairement, par rapport à des touches à diamètre égal entre 2 et 2 euros. Par contre, la différence à l'abrasion, elle est nette. La limite, c'est est-ce qu'il y a des brocs ou quoi de brocs ? Est-ce qu'il y a des moules zébrés ou quoi de moules zébrés ? La limite, elle se fait assez vite. Par contre, pour les pêchers, c'est vrai que souvent, on peut les vivre. Ma question, c'est en fait, sur des périodes comme en ce moment, il y a une crue, une décrue qui se fait pendant quelques jours, une recrue, une redécrue. Les poissons, ils se tiennent dans les ombres calmes, ils sortent pendant la décrue ou ils y restent en sachant qu'il va y avoir... Enfin, nous, on ne le sait pas, mais est-ce qu'eux le ressentent, si la crue va revenir ou pas par rapport au temps ? Ça, la crue, je ne vais pas trop me prononcer parce que c'est... Je trouve que c'est compliqué, en plus on dit que si la crue dure... Ah non, le truc, la question, ça reviendra à dire, est-ce que les... Alors, qui sentent les changements de temps ? Oui. Après, à combien de temps ? Ça, je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, j'adore pêcher, par exemple, les jours de tempête. D'accord, là, on en a eu, là, on était servi dans l'Ouest, on est ce qu'il faut. Et si jamais ça tombe sur un jour de tempête qui arrive juste avant, quand on sait qu'on va en prendre vraiment un gros coup derrière, là, c'est vrai que la journée où le vent, il tabasse et où ça se met à pleuvoir, et si l'eau n'est pas encore trop trouble, on va vraiment faire un quartier. Mais après, dire qu'ils vont rester à une place en se disant dans deux jours, il va pleuvoir, ça, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Mais toujours est-il qu'ils restent quand même plus ou moins dans les amortis. Ton amortis, là, il y a plein de fois où tu vas aller voir au sondeur, l'eau, elle n'est pas belle, ils ne vont pas mordre, et par contre, tu vas arriver le jour où l'eau allait bien, tu vas aller prendre tes postes. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas forcément quitté le poste. Il y a plein de postes où ils sont, ils ne vont pas bouger. Après, là où ils bougent beaucoup, c'est à partir où il y a des entrées de balastières, s'il y a des dars, des trucs comme ça, ils vont faire des allers-retours de l'eau claire à l'eau trouble pour manger, en fonction de ce qui les arrange. Mais en général, le meilleur endroit pour les prendre, ce sera la limite entre l'eau claire et l'eau trouble, ce sera là où tu auras le plus de chances de prendre tes poissons. Mais par contre, si c'est des amortis où ils ont tous la même couleur, tu vois, s'ils doivent aller une forme, ils vont être dedans parce qu'au niveau thermique, au niveau de la luminosité et tout ça, ils vont se sentir bien, ils seront à l'avant du courant, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont mordre comme ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des postes à gros poissons ? Est-ce que tu penses que les gros et les petits sont ensemble ? Ça, c'est une bonne question. Alors, il y a des postes à gros et des postes à petits, ça c'est évident. Après, ça dépend quand même du milieu. C'est-à-dire que moi, je connais aussi des lacs où tu vas lancer, faire un, deux, trois, quatre petits, et puis le 5ème, ce sera un jour. Alors après, je ne dis pas qu'il était exactement sur le même poste. Par contre, des fois, l'activité que tu génères en prenant plusieurs poissons, ça va faire décoller un beau poisson qui était deux, trois mètres plus bas. Mais en général, les beaux sont placés un peu plus bas que les petits. C'est-à-dire que si tu regardes en lac, tu as souvent ça, tu vas pêcher la couche pas trop profonde, on va dire en période d'eau normale. Tu vas faire beaucoup de petits poissons au moyen. Tu feras peut-être un gros au coup du soir ou au coup du matin très tôt, mais dans l'idée, il faudra que tu pêches plus gros pour faire des gros. Après, en fleuve, là où ça va changer, en fleuve et rivière, c'est que tu auras des postes à petits en période d'eau claire et d'eau trouble qui seront différents et des postes à gros qui seront différents. C'est-à-dire que ton poste où il y avait des petits, par exemple l'été, si ça se couvre pendant la crue, tu auras des gros qui sont arrivés dessus. Parce que ça correspond aussi à un poste de coup de poisson. D'accord ? Et il y a aussi, je reste convaincu qu'il y a plein de postes qu'on pêche la journée où il y a des gros qui viennent la nuit. Le truc, il est là. C'est-à-dire que les cendres, ils ont des circuits et il y a plein d'endroits où ils ont bien compris comment éviter les pêcheurs. Et c'est quand même assez fréquent. Là, tu vois, j'avais des potes qui survivraient aujourd'hui. En soirée, ce matin, ils ont fait deux beaux poissons d'entrée et puis après, trois heures sans touche. L'eau, elle est trouble. Les poissons, ils mordaient. Une chose est sûre, c'est que pendant la nuit, ils ont bouffé. Et puis la journée, ils se disent, bon non, en fait, j'en ai marre de se faire taper dessus la journée, donc on va se détendre. Et les gros, je pense qu'ils sont assez forts là-dessus. Et c'est pour ça qu'on arrive à les prendre dans des périodes un peu exceptionnelles. Tu vois, des fois, tu as une semaine dans l'année où, en plein été ou alors en plein hiver, les gros, ils vont péter une pile et il va se prendre 10-15 gros poissons à un même endroit, pas forcément sur les mêmes techniques. C'est juste parce qu'à un moment donné, ils rentrent en activité en journée alors que d'habitude, ils le sont. Gaël, l'hiver dernier, il faisait très froid au mois de janvier. L'eau était très claire. On voyait les leurres pratiquement à 6-7 mètres. On voyait absolument sur la Saône, aucun poisson, carnassé, même blanc. On allait dans les balastières, il n'y avait pratiquement pas de poissons, pas de boules de poissons. Et là, je pense que l'eau était un peu plus chaude dans les petites rivières de deuxième catégorie, ils ont un mètre, deux mètres, trois mètres de profond maximum. Et je pense que les poissons blancs étaient rentrés dans ces rivières et que les cendres, les cigures, les autres poissons étaient rentrés aussi. Ouais, ça se défend. Après, je sais que l'année dernière, en Seine, on a eu la même. Et au final, il y a eu deux alternatives. La première, c'est de pêcher les arrivées d'eau chaude, donc stations d'épuration, les rivières qui chauffent un peu plus vite, tout ce qui est un peu plus chaud. Et la deuxième alternative, c'est de pêcher plus profond. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Quand je te prenais l'exemple tout à l'heure d'un lac comme Parleau, tu as une visite à 7 mètres, tu pêches à 9. C'est-à-dire que... Ouais, mais je suis passé, on est passé dans... Le fond maxi était 10 mètres, à 10 mètres, il n'y avait pas de poissons. Alors est-ce que les poissons ont fait beaucoup de kilomètres, 10-15 kilomètres pour trouver un... Non, je ne pense pas ça. Je n'y crois pas. Qu'ils fassent 7-8 kilomètres à la rigueur, mais il n'y en a jamais plus. Après, c'est là où c'est magique, c'est que... Autant tu as la rivière, les journées où ça meurt, tu as l'impression qu'il y en a partout. Les journées où ils ne veulent pas, ça c'est le... C'est une merde de la guerre. C'est le principe. Quand tu arrives en lac, là, c'est pareil. Tu arrives en lac, là, pour pêcher en juin, là. Si tu vois les bandegardons et qu'ils ont tous la tête en bas, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là. Eh bien, ça, c'est que ça ne va pas être une bonne journée. Je vous le dis tout de suite. Celle-là, vous pouvez changer de plan d'eau tout de suite. Quand tout le monde a la tête en bas, c'est qu'ils sont pénables. Donc, il y a des trucs comme ça. Pour le coup, ceux-là, tu les vois. Parce que la couche d'eau qui leur correspond est là. Mais en fait, l'hiver, déjà, tu as plein de boissons qui vont s'enflir. Et après, ils peuvent être tous tassés au même moment. Parce que quand ça chasse pas, ils sont tous d'accord pour se mettre ensemble. Parce que là, dans les gardons, là, tu peux avoir des perches au milieu, tu peux avoir les brocs. Tout le monde s'enflir. Donc, c'est une journée off. C'est une journée fériée. C'est une journée fériée. C'est une journée fériée de pêcher. Donc... Mais ça, c'est assez... Les eaux claires. Et l'année dernière, donc, pour en revenir à... Les deux derniers hivers, on a eu le même cas de figure. Et là, j'ai pêché drop-shot. C'est pas une pêche que je pratique l'hiver plus que ça, d'habitude. Parce que la pêche plus automne, autour des boules de blanc. J'ai pêché drop-shot avec des imitations vraiment réalistes. Et avec des balines très fins. Des drop-shots assez longs. Et on laissait en redescendre l'heure le plus possible. C'est juste le long des cassants, là où tu sais qu'ils sont. T'avais 3-4 touches dans la journée. Par contre, j'ai fait des beaux poissons. Mais c'était des pêches chiantes par excellence. C'est-à-dire que d'habitude, tu fais 30 poissons, là, t'en faisais 4. Mais le truc, il est... Voilà, c'est aussi bien de voir ça de temps en temps. Mais t'as l'impression qu'il n'y a plus rien. En effet. Et souvent, ce qui se passe là, sur ce cas de figure, c'est qu'il y a un bon coup du soir à faire. Par contre, faut être au bon endroit. Ça dure 15 minutes. Et en 15 minutes, t'as le temps d'avoir une ou deux touches. Mais après, dès que t'as des débris végétaux, parce que tu peux avoir le cas de figure, si tu as des grandes darses avec des herbiers et tout ça, les poissons, ils vont se mettre dedans. Ils vont se mettre dans les débris végétaux, dans les tas de bois, et tout le monde va être collé dedans. Mais la rivière est pas vide pour autant. Les pêches à giguets, j'ignorapes, pampalettes, tout ça. Ouais. Donc tout ce qui est pêche à giguets, c'est des pêches, j'ai pas parlé trop de température d'eau. Clairement, c'est des pêches qui marchent bien. En général, quand l'eau, elle descend en plus de 12 degrés, là, on se retrouve... Et ça correspond plus à des périodes où les... Donc c'est l'automne, hein. À la période d'automne, quand les poissons, ils vont vraiment se rassembler en boulets un peu plus compacts, qu'ils vont commencer à avoir des alevins de l'année plus grands, là. Ils vont devoir fournir plus d'efforts pour les attraper. Ils se regroupent. Et là, c'est les périodes où l'heure métallique va être intéressante. Donc entre 12 et 8 degrés, en général, t'es dans le bon créneau pour l'heure métallique. Et la spécificité, c'est que comme t'as des concentrations qui peuvent être assez importantes de perciber, là, tu peux leur faire vraiment péter une pile. C'est-à-dire que le fait de ce qu'on disait tout à l'heure sur les petits, de générer de l'activité, ça peut faire enfler le truc et tu peux avoir des belles touches. Après, c'est la magie du pampalette, c'est que ça ressemble à rien. Par contre, si ça dure trois semaines à un mois, si c'est ça qu'ils veulent, tu peux essayer de faire ce que tu veux. Si tu feras tes poissons en linéaire, on leur souffle le soir et le matin, là, ou en vertical, et puis après, le reste de la journée, quand le soleil est haut, tu te mets dans 10 mètres et puis tu gites du pampalette. En sachant que, que ce soit le Jigna comme le pampalette, c'est des pêches qui marchent très bien. C'est pareil, les leurs, par exemple, le Déracou, là, les leurs avec un corps métallique et une palette, là, tu as des journées où ça les fait péter un plan, ça. Et ça, c'est plus toi sur les pêches d'été, quand elles sont suspendues, quand elles sont autour des boules d'algues. C'est des trucs à essayer. C'est-à-dire que le centre, c'est assez binaire. Il y a des journées où c'est que métal. Il y a des journées où ce sera poisson nageur, d'autres journées où ce sera que vertical, donc que l'heure se prend. On va dire sur, hormis coup du matin et coup du soir, qui sont souvent des périodes un peu trop piste à l'activité, qu'ils mangent différemment. Et sinon, tout ce qui est de la viande, le vif... Le vif, alors, le vif... Même la tirette. Tout ce qui est tirette et tout ça, ça prend toujours des poissons, ça en prendra toujours. Après, clairement, par expérience, les lacs où ça a vraiment été pratiqué, tu te rends compte qu'ils s'en prennent moins en moins, parce que les poissons, ils suspendent directement. Et je pense que, qu'on le veuille ou non, le fait de prélever des poissons, si tu veux, génétiquement parlant, on finit par choisir les comportements qu'ils vont adopter derrière. C'est-à-dire que si on prend tous ceux qui se nourrissent sur le fond, au bout d'un moment, tous ceux qui se nourrissent entre deux eaux, ils se reproduisent et les poissons prennent ce comportement-là. Et ça marche tout le temps. Et clairement, j'ai vu des compètes où tu ne peux pas rivaliser avec autre chose. C'est-à-dire que, tant que l'eau est au-dessus de 10 degrés, tu vois, le drop-shot au vif, le vif, le manier, ça prend vraiment le dessus. Dès qu'on tombe en dessous de 8, ça commence à s'inverser vraiment. Et après, une fois que tu tombes en dessous de 6 degrés, là, tu peux ranger, le plastique sera meilleur qu'un vif, clairement. Mais plus l'eau est froide, plus ce sera vrai. Et contrairement aux idées reçues, c'est que souvent, plus l'eau est froide, plus il faut mettre un l'eau en plastique dur. D'accord ? Quand vous pêchez dans de l'eau à 1 degré, 1 degré et demi, 2 degrés, là, donc déjà, vous mettez bien des petits vêtements chauds, et il vaut mieux pêcher avec un finesse très raide qu'avec un truc trop souple. Plus l'eau, elle est chaude, en fait, plus on peut pêcher avec des leurres souples souples, mieux ils vont les percevoir. Mais par contre, quand ils sont vraiment dans de l'eau un peu léthargique, là, vous vaut mieux pêcher avec un leurre un peu raide qui vibre moins, on aura plus de touches. Je voulais savoir, est-ce que tu rajoutes des ratels dans tes leurres souples ? Ça arrive. Ça arrive. Alors, c'est pas systématique, mais par contre, ça peut être un gros plus. Vraiment, il y a des... Quand ils connaissent pas, ça peut être intéressant, tu le mets carrément dans le travers de la queue du châde. Donc là, pour le coup, tu mets un gros ratel et t'envoies du pâté, là, du jeu. Tu fais ça souvent quand il y a des grosses boules de blanc, quand tu veux déclencher. Par contre, c'est qu'il te double, c'est-à-dire que c'est un passage et puis c'est réglé, donc tu mets plutôt un châde un peu de la lève. Tu vois, le petit jet-bump là, tu les directes plein travers de la queue, donc tu es sûr qu'à chaque fois, ça sonne. Et par contre, si jamais ils sont un peu plus chiants, tu le mets dans le sens de la longueur et jamais en va à la quadale, là, surtout pour les pêcheurs verticals, et tu mets des ratels un peu plus petits. Et une question, peut-être pour évaluer un peu nos marques de progression en tant que pêcheurs moyens. Alors, à la Fédération, ça fait 5 ou 6 ans qu'on étudie, on suit un petit peu les crises de pêcheurs, notamment sur la Saône, sur le Rhône, notamment vis-à-vis du centre. Et en gros, on sait qu'en moyenne, selon les années, il faut entre 5 et 15 heures de pêche, voilà, pour un pêcheur moyen, pour capturer un centre. C'est-à-dire, en gros, une bredouille sur deux, voire deux bredouilles sur trois sorties. Quand on bosse, justement, sa stratégie, quand on bosse un peu cette technique, on arrive à être vraiment très au point, comme tu peux le mettre, combien de temps est-ce qu'il faut en moyenne pour prendre un poisson, ou à quelle fréquence on arrive à faire des bredouilles ou quoi ? Ça, c'est une question de piège. Après, tout est relatif. C'est-à-dire qu'il y a celui qui essaye de sortir toute l'année, même en plein été, quand ça va être dur. Et ça dépend combien de kilomètres on est prêt à faire pour prendre des poissons. C'est-à-dire que celui qui va pêcher tout le temps au même endroit toute l'année, il s'expose à des grands moments de solipité. Clairement. Parce que, voilà, il y a des moments où le lac est bon et la rivière ne l'est pas, et des moments où la rivière est bonne et pas le lac. Celui qui n'est pas prêt à faire ce déplacement-là, à faire 80 ou 70 kilomètres pour aller pêcher, il faut qu'il ne soit pas à se manger une porte. C'est le jeu. Après, celui qui est prêt à bouger, et là où c'est... Je ne sais pas trop, je vais souvent en porte ouverte, sur Chalon, tout ça, là. Et la sonde, quasiment à chaque fois que je l'ai pêché, c'est en compétition. Le Rhône, c'est pareil, mis à part quelques fois, là. Et je pense qu'à chaque fois, on a eu du bol. C'est-à-dire qu'on est tombé sur des... On a eu la chance de trouver, donc avec des pêches très belles pêches. Donc c'est un peu casse-gueule. Après, je dirais que celui qui bosse et qui est le plus dur, en fait, sur le centre, c'est d'acquérir l'expérience qui permet d'éviter, justement, de tomber dans le travers, de se dire, bah tiens, c'est en plein été, je vais aller pêcher tout le temps dans 15 mètres en verticale, et puis ça va bien se passer. Donc après, une fois qu'on a un peu de repère par rapport, on va dire, à une zone géographique assez large, qui va comprendre des eaux claires l'été, des eaux oxygénées, des eaux neutropes et tout ça, là, et qu'on commence, justement, à voir un peu quoi réagit quand et à quel moment il faut y aller. Je pense qu'on peut miser sur 2-3 poissons par sortie en moyenne. Alors après, il y aura une sortie sur 3 où on va se planter, peut-être. Et une à une, on fera 6-7 poissons. La zone est plus dure que le Rhône, on va dire, c'est plus difficile de faire du manque sur la zone que le Rhône, parce que la pression de pêche et puis les trous descendent un petit peu le chectel, on va dire. Après, sur le Rhône, c'est un peu plus casse-gueule, ce que je disais tout à l'heure, les crues du Rhône sont tellement rapides qu'il faut vraiment guetter et être là sur le bon créneau. Mais sur le Rhône, il y a moyen encore de faire 15-20 poissons dans la sortie à deux pêcheurs, donc ça fait avec une belle taille moyenne. Donc ça, ça reste intéressant. Après, sur la Saône, il y a quand même quelques darses quand ça pousse un peu, parmi les quelques-unes qui sont encore pêchables, qui sont intéressantes. Après, je pense que le plus gros frein à la pêche du cendre à l'heure actuelle et ce n'est pas en train de s'arranger, c'est justement toutes les darses où les viens ne peuvent plus aller, toutes les entrées où on ne peut plus pêcher, les avales de barrages qui sont plus pêchables. Au final, le frein, il est là. C'est-à-dire qu'en plein été, le gars qui veut pêcher le cendre, il va à l'aval d'un barrage, il en prendrait des poissons. Le problème, c'est qu'il n'a pas forcément le droit d'y aller. En pleine crue, on rentre dans les darses, on en fait des poissons. Après, il faut pouvoir rentrer dans les darses. Donc tout le truc qui est là, c'est que ça dépend vraiment du terrain de jeu. Et le terrain de jeu, malheureusement, pour au moins me balader un peu partout en France, là, je prends un peu de recul par rapport à... Je trouve que le terrain de jeu est en train de diminuer. Vraiment. La population de centre diminue, et le terrain de jeu diminue. Et au final, ça fait que pour réussir régulièrement, il faut faire de plus en plus d'équipe. Il y en a peut-être une. Après, sincèrement, je ne suis pas... Alors, je pêche un peu avec. Sur les endroits que je connais, je ne le regarde pas forcément. Des fois, je le vis même à la maison. J'ai vu trop de compétitions où tu sais, tu as 30 bateaux sur un haut fond pendant deux jours. Et puis, le dimanche après-midi, ça se m'a pété une pile et tout le monde se met à mordre. Où tu te dis, ben... Prensons dehors, pressons dehors, pressons de pêche, pas pressons de pêche. Ils ont décidé de mordre là, ils mordent là. Donc, je ne sais pas. Sincèrement, a priori, sur les silures, ça joue vraiment. Sur les cendres, moi, je n'ai pas remarqué plus que ça. Après, il y a plein de pêches. Je te dis, moi, je commence souvent en linéaire, tu vois, par exemple. C'est-à-dire que les poissons que je prends en linéaire, je ne suis pas du tout sur le poste. Je ne les remets pas sur le poste. Je déteste... Donc, je ne suis pas forcément fan de l'épuisette pour mettre les poissons. Après, ça ne gâche que moi. Mais même les épuisettes en caoutchouc, au niveau des rayons épineux, là, sur les dorsales et tout ça, ça a tendance à les plier un peu, les poissons. Si c'est pour le manger, ça ne me dérange pas. On en fait ce qu'on en veut. Le gars, il assomme, il garde son poisson. Par contre, c'est pour le remettre. Et une fois qu'il a moitié dépouillé, c'est quand même moyen, je trouve. Et je ne suis pas fan de les mettre au vivier. C'est-à-dire que... Je fais partie des gens qui ont un blog, qui communiquent, donc là-dessus... Je les ai mis au vivier en compète. En pêche, je n'en mets jamais un au vivier. Sincèrement, je préfère leur lâcher. Clairement, ça fait baisser l'activité sur le poste. Après, le problème des viviers, c'est que maintenant que les gars en ont dans les bateaux, il y a des fois où juste pour faire une belle photo de vivier, ils vont trimballer les poissons pendant 25 bornes toute la journée dans le bateau, là, puis les remettre à un endroit où vous n'avez pas forcément décidé d'être cool. Et je ne suis pas fan de ça. C'est-à-dire que le no-kill, si tu le prends, tu le remets... Tu peux faire une séance photo sympa pour lui, ça n'empêche pas. Mais par contre, le vivier, c'est à double tranchant. Alors après, pêcher un poste qui fait 7-8 mètres carrés, les mettre au vivier, tu ressors, tu les relâches 15 mètres plus bas, pas de soucis. Après, si c'est en lac et que tu les as pêchés dans 18 mètres, déjà, il vaut mieux le remettre très vite. Contrairement à ce qu'on peut penser, au lac, il vaut mieux remonter le poisson un peu vite, là, et le remettre directement, plutôt que de le remonter lentement et le mettre au vivier ou quoi que ce soit. Plus vous attendez, plus les bulles d'azote, en fait, elles gonflent à l'intérieur, là, au moins il a de chances de repartir. Plus vite il reprend de la pression, mieux ça se passe pour lui. Donc, le vivier, dans panneaux encrus, là, tu vois, on parlait, par exemple, tu pêches une rivière, tu sais que tu as 4 amortis parce que c'est encrus qui sont bons. Voilà, tu pêches ton amorti, tu en fais un, tu mets au vivier, tu en fais deux, au bout d'une demi-heure, tu redescends un peu, tu les relâches 37-8 mètres en dessous. Il n'y a pas de soucis. Après, le piège, c'est de les mettre au vivier et de les travailler la journée. Franchement, ce n'est pas un service à l'orange. C'est un viège que moi. Justement, tu pêches ou pas ? Pas du tout. Mais par contre, j'ai arrêté de pêcher profond. Soit je les pêche suspendus. Donc là, mon bateau est dans 30 mètres, je vais les pêcher 7-8 mètres sous la surface et je n'aurai pas de poisson. Et sans quoi, je pêche en fleuve dès que je peux pas trop profond. Et des fois où ça m'arrive de pêcher... Parce qu'après, ce qui est surprenant sur les poissons, justement, qui vont gonfler, c'est qu'il y a des fois, tu vas prendre des poissons d'an 12 et ils vont gonfler. Et d'autres fois, tu en prendras dans des huit qui gonfleront pas. Donc ça dépend beaucoup s'ils ont mangé déjà, s'ils ont l'estomac plein ou pas, les poissons. Mais donc dans le doute, le truc se dit, c'est que si tu les pêches un peu creux, bon alors s'ils arrivent et qu'ils ont les yeux qui sortent... Ça arrive aussi à faible profondeur. Ouais, ça peut arriver, des poissons qui viennent de monter en fait. Parce qu'en fait, ils sont montés en limite pour eux. Ils ont pas prévu de monter les 4 mètres supplémentaires, mais tu leur offres... C'est le principe du poisson qui monte. Et voilà, à partir de là, si vraiment le poisson, tu vois qu'il a les yeux exorbités et tout ça, bah celui-là, tu le manges. C'est pas la peine de relâcher un poisson qui va mourir. Et par contre, bah, tu changes de poste ou... Mais le truc, tu peux les fiser, mais si vraiment il a pété, il a pété. Mais le truc, c'est de les remettre le plus vite possible, ça c'est sûr. Oui, mais après, si tu vois qu'ils commencent à gonfler, le pire c'est ça. Il y a plein de poissons, tu le vois, il y a un moment, il faut remonter ça la photo. C'est-à-dire que tu as fait un poisson au profond là, tu l'amènes, tu le décroches, tu leur claques direct. Et tu le claques un peu, il va repartir nickel. Si par contre, t'envisages de faire une photo, le pire c'est ça. C'est dans les âgés de faire une photo, là, tout l'hiver, là, tu as les mains un peu froides, tu le laisses échapper. Même s'il va juste rebondir un peu sur le bord du bateau, tu le vois tout de suite. Rien que le choc, toc, les yeux ils sortent et le poisson, il est condamné. Donc dans ces cas-là, non, il faut le reclamper direct. Tu l'as pris, il est mérité. Ou alors, tu fais ta photo quand il est... T'as un pote qui te l'a fait quand il est encore au bout de la canne. Malgré le haut, c'est-ce que tu as une poisson d'un minimal pour pêcher un vertical ? Moi, j'en ai pris dans 40 cm. Après, moins, c'est délicat. Non, il n'y a pas de limite, j'ai envie de dire. C'est... Tu peux... Quand ils montrent chasser, les poissons, si tu veux, quand c'est encru, là, à partir du moment où il y a des pieds d'arbres ou des trucs comme ça dans l'eau, tu peux vraiment avancer avec le bateau et mettre ta canne, mais quasiment dans le bord-bord. Et en fait, tu vois, c'est ce qu'il faut bien voir, c'est que ces poissons qui chassent sans bordure, bien souvent, ils préfèrent pousser une proie dans pas d'eau que de la pousser vers le marge. Et donc, si tu mets ton leur toit le plus près possible du bord, bien souvent, ils vont te choper ça. Mais il faut pêcher en vertical, là, dans de l'autre route, tu pêches le tour de chaque branche, chaque truc. Et ton badin, bien souvent, il est dans le milieu de la canne. Tu faire ton poisson, en fait, il monte en surface directement. Le piège, c'est ça, c'est que des fois, tu n'as même pas assez d'amplitude pour bien le faire, là. Donc, sur les gros, ça va, mais sur les petits, tu as tendance à le dropper, ça fait comme une truc, là, il est sur la queue. Et tu peux les prendre dans 40-50 centimètres. Après, pour les pêches dans pas trop d'eau, le petit conseil, c'est que si vous pêchez en vertical, on va dire, dans 1m50, 1m50 d'eau, là, au niveau du moteur, ça ne les gêne pas spécifiquement. Après, ce qu'il faut éviter, c'est de le faire bouger sans arrêt et sans arrêt. Les changements de vitesse d'hélice, par contre, ça, ils n'y aiment pas trop. Et par contre, si vous mettez les hélices en continu et vous allez en douceur, vous pouvez prendre à 80 centimètres de hélice. Après, il faut faire gaffe. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. On va vous offrir un petit buffet. Et puis, il y a encore une question ? Et du coup, ben, t'as amené des cannes. J'ai amené quelques cannes, j'ai amené 2-3 leurs, si vous voulez voir un petit peu comment c'est. Voilà, n'hésitez pas. Je vous explique pourquoi c'est bon. Merci pour votre attention. Merci. Applaudissements. 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 Bon, on va essayer de dire demain, hein. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, j'ai la bonne sortie. Il y a des manières. Oui, il y a des manières. Oui ? Oui, je l'ai des manières. Je sais, je pense qu'on a une attaque sur le cendre. Tu le fais, tu le mets pas. Tu le mets pas à la chambre d'hier. Est-ce que le point d'attaque, tu ferais quelque chose ? Moi, je pense que je voulais ça. C'est une merdée. C'est une merdée. J'ai juste faim au live. Bien, viens faire le mot de la fin avec moi. Voilà, le live est fini. J'espère que ça vous aura plu. Toi, t'en as pensé quoi ? C'était cool, ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. Il faut que je me mette à pêcher le cendre. C'est pas ma pêche. J'ai appris pas mal de choses ce soir. On est en train de finir. Toi, ça t'a plu, le live ? C'était super ? Oui, très bien. Intéccable. Regarde ce que tu amènes maintenant. Maintenant, on amène un petit buffet. Du coup, c'est l'heure de manger maintenant. Je pense que même les pêcheurs de cendre. Allez-y. Excellent. C'était super intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se dit à une prochaine pour filmer d'autres directs. Pourquoi pas ? Ciao. Merci. Merci.